Salut à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle édition de ce rendez vous quotidien désormais 14 heures on parle rétro gaming sur les réseaux sociaux de recalbox et sur la chaîne twitch plus particulièrement bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre je vous rappelle que cette émission est en direct tous les jours à 14 heures en rediff le lendemain à 16 heures sur youtube donc en direct 14 heures pardon sur twitch et en rediff le lendemain à 16 heures sur notre chaîne youtube et les amis je sais pas si vous vous rendez compte là là ça me plaît pas là il va falloir que quelqu'un d'entre vous véritablement se décide se dévoue pour me faire passer ce compteur parce que là c'est complètement improbable et j'aimerais bien qu'on puisse le vivre en live ça pourrait être quand même vraiment cool de passer les fameux 10 000 followers sur notre compte instagram il n'en tient qu'à vous à présent regardez moi ça c'est pas beau cette histoire et ben voilà en live on passe les dix mille followers sur notre compte instagram et ça c'est grâce à vous véritablement votre fidélité ça me fait super drôle de voir ce chiffre là parce que je peux vous dire que ce compte instagram je l'ai monté de toute pièce il ya quoi il ya même pas deux ans un truc comme ça un an et demi deux ans je ferais que je regarde je crois que c'était courant 2018 si je dis pas de bêtises et c'est vrai que ça a cartonné immédiatement la mayonnaise qui a pris avec beaucoup de photos d'anecdotes de mèmes de petits trucs un petit peu sympa que je vous partage régulièrement et je sais que vous en êtes particulièrement friands et on continuera bien évidemment de le faire vivre merci à vous en tout cas c'est vraiment méga 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 chouette et merci également à nicolas pour le petit message ça nous fait vraiment super plaisir pensez également que si vous appréciez cette émission si vous appréciez le projet recall box si vous appréciez un petit peu tout ce que l'on fait pour essayer de sauvegarder à notre modeste niveau tout ce patrimoine vidéo ludique de notre enfance et bien n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne à nous sub également si vous avez un compte amazon prime le but c'est pas nécessairement que vous dilapidiez votre argent pour nous mais si vous avez possibilité de le faire totalement gratuitement avec votre abonne à votre abonnement amazon prime et bien vous êtes bien sûr les bienvenus merci c'est cool ça fait vraiment plaisir de voir ces cinq chiffres côte à côte de toute façon ça va bouger encore un courant de l'émission merci en tout cas tous ceux qui sont en train de se connecter petit à petit dans le live du côté du chat vous êtes assez nombreux encore une fois en ce dimanche après midi permettez moi de commencer cette émission en ayant une pensée toute particulière pour toutes les mamans également pour cette journée de fête des mères et je sais qu'aujourd'hui vous êtes très nombreux à essayer de passer ce moment en famille une fête des mères déconfinée pour la plupart donc du coup vous avez la possibilité de passer des petits moments comme ça et je sais que vous allez être beaucoup plus nombreux à nous voir en replay aujourd'hui plutôt qu'à nous voir en direct mais ça nous empêche pas quand même d'avoir une pensée à toutes nos petites mamans et comme j'ai mis dans le tweet que j'ai partagé tout à l'heure des mamans sans lesquelles nos collections de jeux vidéo ne seraient pas les mêmes aujourd'hui et je pense qu'on n'aurait pas eu véritablement cette passion si nos mamans n'avaient pas été là justement derrière pour pouvoir nous aider à acheter chacun de nos jeux on n'oublie pas bien sûr les papas mais on va pas se mentir quand même les mamans étaient quand même très souvent là pour pouvoir nous faire plaisir et essayer de nous gâter autant que possible bonne fête aux mamans effectivement nous dit nanaki dans les commentaires surtout à la maman de la petite pelle nous dit cap silver alors la petite pelle vous avez pu le voir un petit peu le petit logo c'est le dessinateur officiel l'illustrateur officiel de jeux vidéo.com vous avez eu l'occasion de le voir puisque c'est celui qui avait fait le logo du podcast du collectionneur on va y revenir d'ici quelques instants le temps pour moi simplement de vous rappeler que demain on va recevoir TKO on va recevoir également monsieur Karate mardi monsieur garcin mercredi on recevra également michel de netgames ce sera jeudi on continuera également avec bicky chris qui viendra nous parler un petit peu de ses souvenirs donc rétro gaming ce sera samedi prochain bref autant vous dire qu'on va passer vraiment une très très belle semaine encore une fois jalonnée de beaucoup de souvenirs rétro gaming enchaînons si vous le voulez bien avec notre invité du jour puisque ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous le présenter on aura l'occasion de revenir sur la petite pelle d'ici quelques instants il est l'auteur de l'encyclopédie master système game gear il est également animateur du podcast du collectionneur c'est on this life 7 que l'on accueille maintenant salut beyond salut jean comment vas-tu j'espère que ça va très très bien écoutez on va commencer par déjà à dire bonne fête à toutes les mamans comme t'as dit en particulier un petit coucou à la mienne qui là en ce moment précis me déteste mais je pense que ça ira mieux demain tu pourras lui faire voir que tu es passé à l'émission je suis avec toi pour passer un bon moment et pour parler rétro voilà t'auras l'occasion effectivement de lui montrer le replay de l'émission tu pourras lui faire voir que maintenant ça y est tu montres un petit peu ta ganache parce que je crois que c'est l'une des premières fois que tu montres ta tête en vidéo on te connaît dans le podcast on te connaît dans de nombreuses situations notamment des commentaires de speedrun on aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants mais c'est l'une des premières fois qu'on voit ton visage c'est ça voilà je suis pas spécialement habitué à m'exposer mais là je me suis dit bah tiens pourquoi pas yolo et ben allons-y ça me fait plaisir parce que ça montre également que tout simplement voyez il ya des gens comme ça qui nous font confiance qui n'ont pas l'habitude de beaucoup se montrer et qui apprécient le concept de l'émission de pouvoir partager comme ça de manière assez désintéressée des souvenirs des anecdotes des 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 choses comme ça qui nous ont marqué et du coup ça leur donne envie de venir en toute confiance dans cette émission et ben merci à toi déjà d'être notre invité alors bien comment on peut te présenter parce que finalement tu as un panel assez large dans ton activité finalement alors ouais l'idée c'est c'est que moi je viens du monde du jeu vidéo départ en tant que passionné que joueur et dès le début des années 2000 j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'émulation et avec l'explosion d'internet à l'époque je faisais partie d'un site dont alors les vieux dans le tchat se souviendront peut-être d'un site qui s'appelait console emule au tout début des années 2000 qui a officié donc toute fin que fin des années 90 début des années 2000 jusqu'en 2004 jusqu'au décès par accident de du donc de la personne qui avait créé le site sur jaguar et j'ai officié dans le site en tant que personne active sur le forum je faisais des tutos je faisais des news sur le site etc et une fois que le site a péré quitté par divers divers événements dans ma vie je me suis venu à collectionner je me suis dit tiens on va racheter les jeux de ma jeunesse et donc depuis je suis devenu donc ce qu'on appelle un collectionneur pas trop péjoratif et et sur le coup on a créé un podcast alors à l'initiative de monsieur chou collègue à moi qui a appelé un jour moi la petite pelle moi et bosdi qui nous ont dit tiens on va faire un podcast tous ensemble et depuis 2016 on a un petit podcast assez confidentiel entre nous où on parle de nos souvenirs et des jeux vidéo de manière générale et donc c'est dans le et de quoi c'est un c'est un podcast que l'on peut retrouver sous sous quelle forme sous quel site quelle périodicité la chaîne de monsieur chou s'appelle pixel mania sur youtube on peut également trouver sur à peu près tous les supports possibles et imaginables de podcasts en ligne tous les liens sont sur la chaîne youtube de donc monsieur chou pixel mania la périodicité c'est théoriquement toutes les deux semaines en pratique vu qu'on tient absolument à ce que toute l'équipe soit toujours présente pour les podcasts ça peut varier voilà donc l'idée c'est le jeudi soir et de temps en temps jeudi soir on va popper et on va bien faire un podcast pendant deux trois heures suivant le sujet suivant ce qui nous intéresse parler un peu d'actualité et alors justement quelles sont les thématiques que vous avez à coeur d'aborder dans votre podcast bah on essaie d'abord on essaie bon déjà on se fixe un sujet parce que forcément il faut essayer de guider un peu le truc et soit un éditeur soit un type de jeu soit récemment on s'est mis à faire des podcasts qui parlent de certaines années et là on élargit le champ c'est à dire au lieu de parler que de jeux vidéo on essaie parler de cinéma de musique et de qu'est ce qui s'est passé cette année là et qu'est ce que qu'est ce que nous nous a marqué et l'idée c'est que chacun apporte ses souvenirs chacun vient donner ses petites anecdotes on parle le dernier podcast qu'on a fait on a parlé des jeux commerciaux entre guillemets comme seven up ou les jeux mcdonald on essaie d'emmener des choses évidentes on essaie d'emmener des trucs dont personne n'a jamais entendu parler comme daily soba sur saturn par exemple qui est un jeu de livraison de soba fait par cave promotionnel distribué uniquement au japon à très peu d'exemplaires on essaie vraiment de de donner un champ assez important pour parler des jeux qu'on connaît des jeux qu'on aime et conseiller aux gens de tester des choses à donner envie tout simplement alors à côté de ça tu as quand même fait pas mal de choses puisqu'on a on peut le voir justement sous titre de ton de ton pseudonyme tu as également écrit donc l'encyclédie master system game je sais attention j'ai co écrit oui alors parce que oui qu'on soit bien clair effectivement après le fait de l'écrire le fait de l'écrire ne veut pas forcément dire que tu l'a écrit seul un c'est parce que je suis en train de dire je sais très bien que dans le cadre d'une encyclopédie et on le sait pour le cadre de la nes puisqu'il ya geeks line qui viennent en faire une justement ces derniers jours ils avaient fait la super nintendo etc et c'est vrai que c'est un travail acharné de plusieurs personnes parce que c'est un travail absolument monumental et excessivement fastidieux alors présente nous justement un petit peu ce bouquin l'idée d'encyclopédie d'investissement de game gear donc c'est à l'initiative de frederick sanchez soit dans les éditions rétrolande dans les éditions rétrolande n'existe plus aujourd'hui donc c'est assez difficile de se procurer ce genre de choses malheureusement neuf par contre l'idée c'est qu'il est parti dans il a fait un crowdfunding pour faire une encyclopédie game gear où il comptait mettre des images des jeux des tests et plein de choses et il se trouve qu'en cours de route il a eu un petit appel de sega pour aller très simple qui leur a dit vous n'avez pas oublié de nous payer la licence par hasard et donc sur le coup pour arriver à sortir quand même son livre sans avoir forcément à avoir à l'aval de sega et à payer des choses à sega ils ont décidé de commuer ça en une encyclopédie master system et game gear et sur le coup de ne pas avoir d'illustration officielle entre guillemets donc l'idée de l'encyclopédie moi je suis arrivé je me suis greffé sur le projet au moment où ils attaquaient la master system parce que je suis un passionné de master system j'ai signé au total de plus une cinquantaine de pages sur le livre et l'idée c'était de tester l'intégralité des jeux disponibles sur les deux machines l'intégralité c'est à dire même les jeux obscurs sortis uniquement en corée ou au brésil que personne ne connaît tous les jeux sont testés et on donne un avis alors évidemment subjectif sur chacun des jeux et donc sur le coup il y en a eu des bons il y en a eu des nettement moins bon mais c'est quand même c'est quand même incroyable parce que tu n'es pas le premier à venir dans cette émission et à nous dire sega on veut faire un livre sur leur patrimoine sur leur histoire et eux ils arrivent et au lieu de vous ouvrir leurs archives ils vous mettent un stop d'arrêt en vous disant écoute michel t'es bien gentil mais va falloir passer par la case caisse dans un premier temps et après on pourra éventuellement discuter quoi alors ce qui se passe oui c'est sega fait partie de ses tout derniers éditeurs à verrouiller systématiquement toutes les sorties de livres à chaque fois qu'on veut sortir le livre sega on l'a vu pour l'histoire de sonic chez pix and love on l'a vu aussi récemment chez beatmap books avec l'encyclopédie master system le bouquin master system qui sont sortis l'idée c'est que il faut forcément que le livre soit envoyé à sega et que sega dise oui on est d'accord avec le contenu qu'il ya dedans ça donne des livres comme l'histoire de sonic qui sont très beaux à regarder mais qui sont très peu informatifs sur le coup parce que on n'a pas le droit de sortir des gonds vraiment c'est très très contrôlé et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle apparemment la bible entre guillemets dreamcast que pix and love doit sortir est aussi en retard également parce que il ya eu des périodes de validation un petit peu de l'infini et voilà et c'est vrai que c'est c'est frustrant parce que on a eu justement des invités qui sont passés il n'y a pas si longtemps que ça pour vas-y je t'en prie je t'en prie je montre juste comment ça se passe voilà ça se passe comme ça dans les blancs avec un test chaque jeu à droit à sa page de test avec la vie avec une des illustrations des petites illustrations faites sur le coup maison et pour éviter et voilà donc l'idée c'était d'avoir en creux de la main de tous les détails sur la master system et les jeux de la console hop revient au milieu mais c'est quand même incroyable à chaque fois parce que on le sent qu'au fur et à mesure il ya tout un pan de l'histoire qui est en systématiquement toujours la même chose à savoir comment il s'appelle sega qui vient mettre des bâtons dans les roues pour pour empêcher alors pas forcément empêcher mais qui vient quand même un petit peu je suis dans les bottes quoi un truc on a un petit peu on a un petit peu comme ça on en n'est pas loin quoi ils veulent voilà ils veulent contrôler la communication autour de même de leurs anciens jeux voilà et après c'est encore plus compliqué que ça parce que si on se met à mettre des illustrations officielles il faut aller chercher chaque chaque jeu et se demander qui détient les droits aujourd'hui pour demander par exemple donc le superbe bouquin que beatmap books a sorti sur master system n'a aucun jeu wonder boy tout simplement parce que les ayants droit ont dit non et ce qui est fou c'est que même même omar cornu donc qui est à l'origine du remake de wonder boy 3 dragon strap récent même lui a essayé de parler aux ayants droit en leur disant mais ce serait bien que que ce soit dans le livre ils n'ont rien voulu savoir voilà c'est incroyable incroyable d'accord mais bon ça de toute façon on pourrait y revenir pendant des ans des années des années puisque justement les invités qu'on a reçu récemment qui nous parlait de sega sega france sega europe et sega monde qui nous disait que ça tend à éventuellement changer puisqu'ils sont en train de se rendre compte quand même ils sont assis sur quelques trésors même s'ils n'ont pas totalement le conscience ils ont quand même certains sont en train de se dire qu'il y a peut-être certaines archives soit à ouvrir soit à eux-mêmes exploiter enfin voilà mais en tout cas il y a peut-être des mentalités qui sont en train de changer un petit peu la ligne est élastique parce que lorsque 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 le remake de wonder boy 3 a été lancé sega donnait les droits assez facilement après ils ont verrouillé ça veut pas dire que demain sega lâchera pas la bride ça veut dire que là pour l'instant on en est un moment où le livre est sorti on était un moment où sega disait non c'est tout non niète c'est pas question pourtant je veux dire c'est ainsi sega exploite un petit peu commercialement ses jeux game gear et même à la rigueur j'ai envie de dire ça aurait pu aider sega à exploiter commercialement ses jeux game gear au travers de la de la des sega edges notamment sur switch bon ils ont préféré dire non voilà c'est vraiment triste en tout cas ouais l'autre 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 point je vais peut-être les montrer on voit mon nom des fois sur les sur les planches de la petite pelle bah la petite pelle pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'illustrateur de jeuxvideo.com on adore d'ailleurs son travail et tous les personnages qu'ils arrivent à faire j'attendais que tu montres quelque chose et donc pouf voilà donc il a sorti chez omaké donc le premier volume non tu peux plus voir voilà comme ça glaire épais et le second volume hop l'amour est emplé et donc ça c'est la petite pelle qui a sorti c'est quoi ce sont des bandes dessinées ce sont des illustrations c'est quoi ce sont des ce sont des recueils de de ses meilleures planches entre guillemets de jeuxvideo.com mortel voilà et moi je suis là pour donner pour donner des petites idées du style je veux absolument que tu mettes ça sur la couverture mais je suis en train de regarder il est dans le chat il est dans le chat c'est incroyable mais bien si il est là il est là directement alors attends on va faire un truc tu vas voir on va faire un truc vachement cool parce que franchement moi j'adore ce qu'il fait véritablement et ça me fait vraiment très très plaisir et je suis très honoré qu'il soit parmi nous dans le chat et vous allez voir attendez bougez pas je suis juste en train de faire un petit truc ou complètement what the fuck on est en plein direct on est en plein live pif paf pouf paf regarde moi ça je viens de le mettre directement vip de la chaîne ah mais moi je suis comme ça moi je quand j'aime quelqu'un j'aime son travail et bien pif paf pouf hop vip de la chaîne recalbox mais parce que franchement c'est vrai qu'on le connaît depuis des années et des années ces illustrations viennent égayer un petit peu notre quotidien arrivent à finalement un petit peu à égayer aussi l'actualité parfois tentaculaire de tout ce qui est jeux vidéo parce que c'est toujours une rivalité avant c'était nintendo sega avant c'était amstrad amiga ou ou autre encore une fois parce qu'il y en avait tellement d'autres et aujourd'hui c'est sony et c'est c'est xbox playstation xbox et c'est vrai que lui arrive finalement à décortiquer finalement cette actualité avec beaucoup d'humour et de légèreté et parfois je me dis que ça fait du bien et c'est ce qui manque justement dans notre gestion de l'actualité jeux vidéo c'est de la légèreté et un petit peu de douceur et de bienveillance et ça c'est quand même vachement cool là dessus et je tenais véritablement à l'en féliciter la petite pelle je vous invite à le suivre sur twitter si vous avez deux petites secondes pour les modos les admins de la chaîne si vous pouvez juste mettre le lien vers son twitter la petite pelle au moins comme ça on sera vous serez pas venu pour rien parce que ça fait vraiment partie des choses qu'il faut suivre pour avoir une actualité cool dans son fil twitter voilà comme ça c'est dit voilà donc voilà l'idée c'est non on a fait connaissance via le podcast donc qu'on a ni mais que voilà un jour on a discuté d'une idée de temps en temps il y a mon nom qui apparaît parce que on parle on parle d'une idée on dit tiens moi j'ai une idée tiens ça c'est rigolo tiens ça c'est marrant lui dessine moi je suis incapable de dessiner ma fille de 7 ans dessine mieux que moi voilà mais voilà c'est ça des fois des fois je l'appelle comme la planche récente qui parlait d'animal crossing de la façon de de voir animal crossing switch comme une espèce de jeu comment dire avec des statistiques des tableaux des échanges des gens hyper organisés pour gagner le maximum d'argent en minimum de temps au lieu de voir ça comme un jeu chill j'ai dit je veux que tu fasses une planche là dessus pour montrer l'opposition entre les joueurs qui s'amusent et les joueurs qui prennent ça genre vachement sérieuse business et c'est comme ça voilà dès qu'on arrive à tourner en dérision un peu et essayer de rigoler le dimanche matin et de faire rien les gens en tout cas on va pouvoir passer un petit moment sympa avec toi et on va commencer dès à présent à plonger véritablement dans le coeur de cette émission et surtout le coeur de tes souvenirs d'enfance alors le petit beyond déjà sans comment dirais-je indiscrétion mais il a grandi où et en quelle année alors au cas où les gens n'auraient pas encore reconnu mon accent moi je viens du pays de la chocolatine alors le problème c'est que la chocolatine maintenant si tu veux ça ça s'étend un petit peu de plus en plus malheureusement tel un virus alors voilà moi je suis je suis du côté des landes et j'ai vécu pas trop loin de la côte landaise ce genre de choses d'accord dans quel coin on peut savoir un peu plus cette gêne à proximité j'étais j'étais à 15 kilomètres de dax d'accord d'accord parce que moi j'ai passé pas mal de temps dans les landes j'habite à un autre endroit aujourd'hui mais voilà j'ai grandi à 15 kilomètres de dax ok moi j'ai passé une grosse partie de mes vacances dans mon enfance du côté de moliettes vieux boucaux souston ça c'était véritablement mon fief pendant pendant des années et des années là bas c'était absolument superbe en tout cas la côte landaise je vous invite véritablement à le découvrir c'est absolument superbe une région encore naturelle qui qui fait véritablement plaisir à voir c'était dans quelle année sans indiscrétion également moi je suis alors il se trouve que cette année j'aurai deux fois 20 ans donc donc 1980 voilà 1980 dans la région landaise qu'elle a été pour toi à cette époque à ce lieu précis ton premier contact avec le jeu vidéo alors il y a trois choses dont je me souviens en premier sans pouvoir vraiment dire quel est le premier l'un par rapport à l'autre la première chose c'est une atari de 1600 chez mon cousin et ma cousine heure noël qu'ils ont eu et sur le coup le premier jeu dont je me souviens et là je vais hop tendre mon bras c'est celui ci pouf berzerk forcément voilà et je me souviens avoir joué à berzerk sur leur télé après avoir réglé le canal comme on faisait à l'époque et avoir joué donc à l'atari de 1600 avec ce jeu là à l'époque c'est le premier le premier à la première idée d'un jeu vidéo de déplacer un personnage de tirer sur des personnages par contre je n'ai pas la moindre idée de quelle année c'était c'est à dire c'était avant 89 à priori je sais pas je sais mes souvenirs sont assez flou alors pour revenir dans le contexte quand même il faut savoir que mes parents c'est pas trop leur truc les technologies les jeux vidéo tout ça voire même pas du tout genre on avait une télé noir et blanc jusqu'en 1984 les gens oublient que la télé couleur est arrivé quand même quasiment en tout cas dans une grosse partie des foyers la télé couleur elle n'est pas arrivé avant le tout début des années 90 fin des années fin des années 80 on était encore nombreux à avoir des télés noir et blanc parce que c'était des en plus des télés qui étaient solides et on les changeait pas comme ça ça coûtait une blinde moi j'ai vraiment souvenir d'avoir eu une télé noir et blanc encore courant des années 80 et ce je crois qu'on a dû ouais bah si on avait déménagé entre temps donc on a dû la tenir alors il y avait il y avait la couleur qui était venu remplacer celle là mais en tout cas on l'avait quand même gardé jusqu'au courant des années 90 soit début des années 90 un truc comme ça et moi donc à l'époque je me souviens que donc c'était une télé qui était en noir et blanc mais qui était blanche le cadre était blanc et tout en rondeur comme on faisait dans les années 70 et je regardais sur cette télé jeune alors pour ceux les plus vieux ça va leur parler le village dans les nuages qui était la suite entre guillemets de l'île aux enfants avec casimir tout ça je regardais aussi en noir et blanc ulysse 31 et jace et les concurrents de la lumière et un jour j'ai découvert qu'il y avait ça que c'était en couleur il faut il faut se dire que c'est dans ce cadre là que j'ai grandi sur mes parents la technologie c'était pas trop leur truc et on y reviendra un petit peu plus tard pour eux l'informatique c'était un outil de travail c'était pas un outil ludique voilà et les consoles de jeu c'était pas à la maison mais j'avance un petit peu trop dans le temps donc outre cette atari de 1600 l'autre premier contact que j'ai eu c'est comme beaucoup de monde des game and watch j'ai une tante qui est seulement dix ans de plus que moi et donc sur le coup moi quand j'avais sept huit ans elle elle avait 17 18 et elle avait les game and watch et je pourrais dire que je me souviens des game and watch auxquels je jouais mais je sais mieux que de me souvenir puisqu'ils sont là on va pouvoir les voir et ça c'est son celles d'origine le chef parachute non non chef ah c'est chef pardon ah oui c'est là je la connais pas dis donc chef donc on a un cuisinier qui doit éviter que les aliments tombent en terre manhole où on doit éviter que le petit bonhomme ne tombe dans la flotte simplement et enfin celui sur lequel j'ai passé le plus de temps dans mon enfance et lui c'est l'original je ne m'en suis jamais séparé c'est Snoopy Tennis incroyable voilà et ça ce sont vraiment des game and watch de mon enfance le Snoopy je l'ai toujours gardé avec moi il a même la plaque qui se décolle dessus tellement il est vieux et usé les deux autres je les ai perdus de vue jusqu'à une dizaine d'années que mon cousin on je sais pas comment on en est venu à parler de ça on parlait sans doute de ma collègue et qu'ils me disent mais attends mais les game and watch moi je les ai encore chez moi dans mon tiroir et je les regardais je lui dis tu rigoles et il rigolait pas il les avait encore voilà donc donc sur le coup j'ai gardé ces game and watch alors c'est rigolo parce que moi à l'époque donc Snoopy Tennis c'était le j'étais l'attrait du monde vidéoludique et l'attrait des jeux vidéo c'est assez incroyable je me souviens moi de de partir avec mes parents avec mon père en particulier faire donc pour ceux qui connaissent le pays basque et les landes de faire de la pelote basque de la pala la pala c'est c'est une espèce de raquette en bois et on tape la balle contre un fronton ce qu'on appelle bref c'est un sport très local et je me souviens c'est un dérivé de la pelote basque si on peut si on peut appeler ça comme ça de manière un peu un peu vulgaire mais beaucoup plus populaire il y a beaucoup moins besoin d'équipement ou quoi que ce soit si je dis pas de bêtises voilà ça fait moins mal à la main et donc je me souviens de mon père d'autres personnes jouant à la pala et moi assis sur les à côté sur les sur les pierres qui servaient à s'asseoir en train de jouer ce doupie tennis pendant mais des heures genre des heures pour battre l'espoir voilà donc c'est terrible mais je veux dire même à cette époque là j'ai commencé déjà être irrésistiblement attiré par par ce monde là et enfin le troisième point c'est l'école donc on va reparler encore d'un truc dont tu as entendu parler à plusieurs reprises notamment avec c'est pentarot qui en a parlé entre autres le fameux programme informatique pour tous oui des années 80 qui donc a placé un ordinateur thompson dans chacune des écoles en france et moi dans mon école à moi c'était un to7 70 d'accord avec donc ses touches molles son crayon optique et son lecteur cassette et il se trouve que la maîtresse le to7 70 c'était un peu comment dire pas son truc et donc on était une poignée à l'école à aller sur ce to7 70 et essayer de l'exploiter et il se trouve que j'avais une une de mes camarades de classe celine qui avait deux grands frères qui étaient des geeks avalers et qui programmait déjà leur propre jeu à l'époque et un jour elle me dit ils se sont achetés un nouvel ordinateur un truc qui s'appelait l'atari c'est en 120 st je n'ai jamais entendu parler de ce truc là et sur le coup ils revendent leur to8 du to8 il dit oui le to8 c'est comme le to7 70 sauf qu'il ya des vraies touches en dur mécanique et en lecteur disquette trois pouces et toujours le sac aux cinq rayons optiques et là j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'achètent d'occasion à ma camarade le to8 et ils ont fini par s'aider m'acheter le to8 dans l'idée bah toujours comme j'ai dit avant pas l'informatique c'est un outil de travail donc ça va lui apprendre à utiliser un outil de travail ouais voilà et eh ben j'ai eu quelques jeux parce que moi ce que j'aimais faire déjà c'était jouer à l'époque et parmi les jeux que je jouais sur mon to8 alors je sais pas si les plus vieux vont se souvenir de ce genre de choses je jouais aux échecs un jeu qui s'appelait attention blitz c'est compliqué parce qu'ils se sont dit autant appeler directement un jeu d'échec blitz voilà ou un jeu qui s'appelait trap qui était un jeu de labyrinthe incroyable et ça c'était les cassettes qui se mettaient donc directement dans le to8 ou dans le to7 c'était compatible avec les deux voilà avec leur petit manuel hop alors je montre également quelques images là c'était blitz donc celui dont tu parlais oui et hop trap trapy c'est là en image et c'est rudimentaire bouge pas bouge pas attends vas-y remets hop là c'est incroyable parce qu'en plus de ça là pour le coup c'est vraiment le putain en plus il y avait ça ce que j'adore en plus c'est sur ses petits fascicules c'était le petit catalogue genre pour rêver sur les accessoires supplémentaires et tout ça ça c'est absolument génial et donc voilà donc trap qui était en fait un système de labyrinthe un voilà juste un petit jeu du jeu de labyrinthe tout 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 parti tout 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 simple quoi et je joue à un autre jeu que j'aimais énormément qui s'appelait macadam bumper qui est là macap dans le bon sens voilà macadam bumper qu'est ce que c'est c'est un jeu de flipper attention voilà c'est un jeu flipper qui est connu pour on retrouve à la programmation un certain rémy herbulo alors rémy herbulo moi je savais pas qui c'était à l'époque et il se trouve que ben c'est quelqu'un plus tard puisque donc c'est un jeu qui sort de chez air international qui deviendra cryo qu'on verra notamment sur des jeux comme dune sur méga cd voilà incroyable mais forcément quand tu reviens un petit peu aux origines des choses et que tu tu arrives à reconstituer les puzzles les pièces du puzzle tu sais par rapport à qui faisait quoi ou par où ils ont commencé quoi que soit c'est quand même assez hallucinant quoi donc ce fameux ce fameux t8 donc à quel âge tu l'avais tu étais en primaire tu me disais j'étais en primaire alors ça devait être alors là aussi entre 90 91 92 peut-être et parce que ça donc ça 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 a percuté avec avec une autre chose ma découverte du jeu vidéo en tant que tel puisque comme j'ai dit mes parents ont refusé absolument totalement que j'ai une console de jeu donc j'allais chez des potes à moi et il se trouve que les mes potes avaient une nes c'était la console de l'époque alors ce qui était drôle c'est qu'en fait tu étais en train de nous dire que et je pense qu'à mon avis ça a été le cas pour beaucoup d'entre nous c'est qu'en fait tes parents étaient contre le fait que tu es une console de jeu mais par contre un thompson un t8 ça passait parce qu'il y avait une dimension peut-être un petit peu plus éducative c'est ça mais est-ce que est-ce qu'il ya eu cette dimension éducative dans son utilisation ou pas oui c'est à dire que moi j'ai véritablement connu mon premier mon premier tableur entre guillemets et mon premier traitement texte sur le thompson et moi même j'ai appris à programmer des jeux et du basique de base de programmation c'est à dire qu'il y avait il y avait le fait de jouer mais le fait que j'avais acheté l'ordinateur à des donc c'était vachement plus grand que moi les frères de ma copine et sur le coup j'étais fasciné par le fait que ils avaient eux mêmes programmé des jeux qui m'avaient donné donc je pouvais aller décortiquer le code voir un petit peu et voir comment ça fonctionnait pour pour donner une idée de côté application informatique et et pas pas ludique mes parents ils m'avaient acheté un truc alors j'ai retrouvé le manuel en cherchant ça s'appelle l'ordi savant de hyéno incroyable cours de basique voilà il y avait un cours de basique méthode de dactylographie alors c'était un petit ordinateur avec une simple ligne de caractère avec plein de jeux entre guillemets mais qui se volaient plus éducatif que réellement que réellement ludique et c'était un petit peu ça l'idée c'est à dire que c'était apprendre à utiliser un outil de travail plus que véritablement jeu mais donc ça m'empêchait pas d'aller chez mes potes alors moi j'avais un pote qui s'appelait Vincent c'est rigolo parce qu'il avait ses parents qui étaient beaucoup plus âgés que les miens et dans sa salle à manger il y avait la télé elle trônait sur dans un coin de la salle à manger sur une table et sa nest par contre elle était cachée dans le tiroir en dessous et il avait le droit de la sortir et de la montrer que lorsque les copains venaient pour jouer avec d'accord et le reste du temps elle était cachée il fallait pas qu'on la voit et moi un des premiers jeux que je me souviens avoir pas mal joué c'est le grand classique megaman 2 superbe celui-ci voilà ou encore je me souviens des parties alors sporadiques parce qu'on me laissait pas jouer parce que c'était pas ma sauvegarde de legend of zelda et oui avec les pro la première pile de sauvegarde le premier jeu sorti d'un point de vue international avec un système de sauvegarde intérieur intégré ça et donc j'en profite pour montrer cet exemplaire là donc les lieux à viser ont pu le voir il ya marqué classique série dessus a donc c'est la cartouche grise que tu as c'est la fameuse cartouche grise alors celle là en plus c'est drôle parce que cette cartouche grise pendant pendant un temps la cartouche grise était considérée comme elle est plus moche donc on s'en fout moi j'ai la cartouche doré etc etc alors qu'en réalité cette cartouche grise elle est beaucoup plus recherchée aujourd'hui par les collectionneurs parce que elle est arrivée sur la fin de vie a été beaucoup moins édité quoi c'est ça c'est à dire que nintendo la politique de finir 50 ans après qu'ils aient rentabilisé en jeu par le htm le maître moins cher à vendre il avait déjà à l'époque de la nes et donc zelda 1 et 2 font partie de jeux qui ont été réédités mais ils n'ont pas réédité les cartouches dorées donc effectivement il ya ça c'était à l'époque c'était rigolo de voir des gens qui disaient aux cartouches et les grises elle vaut rien celle là pas si justement c'est ça le truc voilà alors ça c'était donc des jeux que tu faisais un petit peu par procuration puisque tu y allais ponctuellement une fois par semaine ou peut-être un petit peu moins d'aller de temps en temps comme ça chez chez ton pote quelle réaction quelle sensation tu avais quand tu jouais manette en main à des jeux comme ça alors nous on sait qu'on se passait la manette on jouait à plusieurs donc c'était 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 bien mais c'était à la fois frustrant de se dire que si moi je me disais si j'avais ça chez moi je pourrais vraiment jouer faire une partie entière à tous les du début à la fin mais mes parents c'était était fermement opposé j'ai dit non pas question pas question genre voilà c'est des trucs nouveaux c'est voilà et il s'est passé un événement heureux que j'ai rencontré alors j'aime beaucoup cette façon de commencer entre guillemets mon univers vidéoludique et de se dire que finalement bon c'est une valeur peut-être un peu judéo chrétienne mais le destin voilà tu vois qui arrive donc un jour avec mes parents plutôt que d'aller faire les courses à mammouth on décide d'aller faire les courses à continent l'achat gagnant à dax un truc fou voilà on arrive et ils étaient en train d'organiser un concours donc le but du jeu c'était d'accrocher des cartes avec notre nom prénom adresse à des ballons gonflés à l'hélium de lancer ces ballons et au verso de la carte il y avait les instructions là où tomberait la carte si quelqu'un l'a ramassé il fallait que la personne désigne l'endroit où il avait trouvé la carte et la renvoie au magasin et en fonction de la distance à laquelle a été retrouvé les cartes ils ont attribué les différents lots mortels j'ai gagné le second lot qui était une master system 2 classe et donc ma mère dira toujours dit encore et là elle doit le dire je pense on l'entend il pouvait pas gagner le premier lot qui était un vtt non c'est sûr et donc non ben non et donc pof alors c'est pas celle là j'adore j'adore la réaction de ta mère quand disons ah mais c'est bon ça va t'es pas non plus c'est incroyable non mais c'est totalement improbable le pack avec alex kid in miracle world celui là donc c'est pas celui de mon enfance mais c'est c'est le même qui est en très bon état et donc sur le coup je découvrais l'univers sega et oui mais moi je connaissais pas sega c'était nouveau et voilà mes potes à moi et ils avaient des nes j'étais je sais qu'est ce que je vais faire avec une sega et donc j'ai découvert mes premiers jeux master system alors hop je vais me tourner légèrement cette fameuse master system effectivement qui du coup toi dans ton entourage t'en avais jamais entendu parler jusqu'à présent je savais que ça existait parce que je la voyais dans les magasins mais ben j'avais pas personne je connaissais pas des gens enfin j'ai découvert après que je connaissais les gens qu'il avait mais seulement après coup voilà en particulier un ami à moi ludovic qui et ben j'ai découvert finalement qu'il avait une vingtaine de jeux avec qui j'ai pu faire beaucoup d'échanges et oui plus tard donc premier jeu évidemment master system comme tout le monde alex kid miracle world ouais donc là c'est c'est lorsqu'il est sorti au format boîte si vous voulez y jouer trouver un autre moyen parce que le format boîte est beaucoup trop cher aujourd'hui pour ce que c'est mais il est dispo sur la sur la switch dans la gamme sega edges on peut le retrouver même un tarif modique assez souvent donc le fameux alex kid miracle world qui est également ce qui est rigolo le jeu par lequel a commencé ma compagne et mais malheureusement ma compagne ses parents lui diront un jour bah tant que t'as pas fini alex kid t'auras pas d'autres jeux elle a jamais eu d'autres jeux voilà très bonne van très très bonne van c'est franchement les parents qui troll non mais j'aimerais bien c'est franchement nous je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire un petit peu de 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 ces parents là pour être nous mêmes effectivement d'autres parents disant et bah tu sais quoi ton nouveau pokémon machin fortnite ou quoi que soit tu l'auras le jour où tu finiras alex kid allez hop là tranquille au calme alors là je veux dire vous faites des économies là vous faites des économies bon vous allez faire des générations de tarés mais à part ça vous allez faire des économies il n'y a pas de problème voilà donc ouais alex kid le premier jeu que j'ai que j'ai acheté sur ma maissance 6 enfin que j'ai acheté que mes parents moi que j'ai demandé que j'ai réclamé alors que j'ai réclamé à corse et cramé qu'à corse et à mes cris bref alors je vais alors je vais dire un truc que les gens ne savent pas forcément même les gens qui me connaissent mais quand j'étais très jeune j'étais très fan de michael jackson mais c'est la base et donc j'ai joué et beaucoup à moonwalker voilà et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup alors après je vais je vais citer en vrac rapidement des jeux master system je me permets parce que en bon fan de michael jackson que nous sommes tous de cette génération forcément on est on est tous un petit peu biberonné également par par ouais c'était le king le king de la pop quoi c'est tout point le king il y avait rien d'autre à dire c'était la musique c'était l'ambiance c'était puis bon c'était en plus sorti en parallèle du film moonwalker qui était extraordinaire il se transforme en voiture en robot machin il ya des lasers dans tous les sens la musique qui pète et tout il quand il commence à danser il arrive à se pencher à 45 degrés si c'est pas plus et tout c'est juste hallucinant c'était on était fou on était on était à une époque où michael jackson était bien le king of pop entre guillemets et on était entre les albums bad et les albums dangerous il était au sommet de sa gloire il était intouchable il était il était voilà il était dieu dans la musique on peut dire c'était vraiment quelqu'un de c'est ça d'appart au niveau masseur système un petit jeu qui m'a marqué que les gens connaissent pas forcément s'appelle 30 bottes ah oui c'est vrai que pour le coup je le vois je vois pas souvent pop et ce jeu là alors il ya une petite histoire parce que c'est rigolo moi à l'époque je suis pas du tout dans mon environnement il n'y avait pas de bande d'arcade ni de salle d'arcade ça n'existait pas donc je suis pas un joueur arcade donc je suis pas un joueur qui comprend le scoring j'ai jamais compris le scoring je suis ça me ça me passe à des kilomètres il se trouve que avec mes potes avec nicolas en particulier qui deviendra plus tard mon témoin de mariage ben on voulait voir la fin de 30 bottes et donc sur le coup on jouait et on voyait pas de fin on a fini par un jour trouver un cheat code dans un magazine qui nous donnait l'invincibilité donc on a dit on va se coller l'invincibilité on va finir par voir la fin du jeu on a laissé tourner le jeu des heures et nous comprendrons plus tard que 30 bottes est un pur jeu de scoring donc il ya deux tableaux qui bouclent et le jeu est littéralement infini d'accord voilà donc je n'ai on n'a jamais vu la fin sur le coup c'est normal c'est incroyable ça donc tu n'as vraiment pas la possibilité genre d'avoir un boss d'avoir un machin un écran de fin ça y est c'est fini ou quoi que ce soit quoi du tout non c'est vraiment le score voilà qui va au centauré on dit le scoring c'est la vie mais alors c'est vrai qu'il ya deux écoles entre les gens qui qui ont besoin d'une histoire tout ça et les gens qui pour qui le scoring ça passe un peu voilà mais moi le scoring ça m'est toujours passé à trois kilomètres moi j'étais j'étais vraiment plus adepte des jeux d'aventure et alors sur le coup je vais montrer mon préféré la master system qui est un jeu qui m'a marqué donc beaucoup de gens qui sont passés dans une émission on parlait de zelda qui les a énormément marqués et bien il ya un jeu master system qui s'est très fortement inspiré de legend of zelda sur nes et qui a marqué autant les joueurs que master system que je pense zelda a marqué les joueurs nes c'est celui-ci golden axe warrior et alors rien à voir avec le golden axe qu'on peut qu'on peut connaître de tous les jours sur la version arcade je crois c'est un spin off d'accord c'est un c'est un spin off littéralement on voit les personnages apparaître dans le jeu et ce personnage originaux de golden axe apparaître dans le jeu et ce jeu là ce jeu là il m'a il m'a autant marqué je pense que quelqu'un comme comme anti star a pu être marqué par zelda 1 tu vois c'est à dire mais c'est vrai mais franchement je l'avais jamais vu mais ça me donne trop envie de le faire en réalité c'est il est sorti bien après zelda donc il a eu le temps de corriger des petites errances du premier zelda il est très agréable à jouer la réalisation est tout à fait réussi c'est franchement même encore aujourd'hui c'est un jeu qui est aussi agréable et aussi valable que les neutopia par exemple sur pc engine et c'est un jeu qui est beaucoup beaucoup moins connu et je voulais vraiment le remettre en avant j'en ai parlé hier chez florent gorge notamment c'est j'ai un petit peu de ces gens qui disent ne prenez pas golden axe warrior pour une pâle copie de zelda à base 2 ils ont copié ça vaut rien non ils ont amené leurs trucs ils ont amené leurs petites choses et franchement c'est c'est un jeu voilà c'est un jeu que j'aime énormément moi je le faisais en cinquième il est entièrement en anglais moi je me souviens je me revois en cinquième avec un petit dictionnaire français anglais en train de traduire les mots un par un façon sens global pour tenter de comprendre ce que me disait le jeu et ben c'était bien mortel bah franchement tu vois je suis content parce que moi qui suis vraiment un grand fan des jeux type zelda bah tu vois celui là je le connaissais pas nécessairement et ça me donne vraiment envie de de fouiller un petit peu pour au moins tester ce qu'il a un petit peu dans le bide parce que on retrouve véritablement un certain adn dans les quelques images que j'ai pu voir c'est ça une grosse inspiration on va dire ensuite rapidement parler de wonder boy 3 the dragon strap j'ai parlé du remake tout à l'heure mais c'est un jeu que je suis obligé de montrer parce que il a forgé mon goût pour les jeux d'action aventure et pour ce qui deviendra plus tard sans doute mon jeu préféré de la vie de la mort que les gens savent que que je n'arrête pas d'en parler tout le temps qui est castlevania symphony of the night voilà qui est un jeu que je vénère que je termine à peu près une fois tous les trois mois pour vérifier qu'il n'a pas changé voilà c'est vraiment exactement ça et coucou moi tiens coucou les gens du chat d'ailleurs je vois qu'ils sont venus ils sont venus voir c'est sympa voilà à part ça donc sur son système hop on avait le astérix ouais qui était vachement bien c'est une très bonne adaptation également il y a une preuve comme l'astérix de konami de jeu d'arcade de beat them up que le truc c'est que finalement c'est les japonais qui ont toujours fait les meilleurs jeux astérix désolé un programme qui est un jeu que j'aime beaucoup et un autre jeu pas très connu sur mon système qui s'appelle dragon crystal où ça ressemble à non c'est quoi celui-là alors dragon crystal c'est comment dire un rog light avant l'heure c'est un jeu labyrinthique dans lequel il faut trouver donc son chemin dans un labyrinthe et l'idée c'est qu'à chaque partie les labyrinthes sont aléatoires on a il faut passer juste à l'étage suivant à chaque fois et que ce soit les armes les armures les potions les épées tout ça tout est systématiquement aléatoire à chacune partie c'est à dire qu'à chaque partie il faut arriver à tout comprendre à tout retester pour savoir ce que fait tel ou tel potion d'accord et donc c'est vraiment c'est tout à fait l'idée des jeux comme isaac qu'on verra qu'on verra dans quelques plusieurs années plus tard c'est également le grand frère d'un jeu méga drive qui s'appelle fatal labyrinthe qui a été fait par la même équipe voilà et dragon crystal il m'a alors moi c'est moi quand j'étais jeune je cherchais cette pastille là sur les jeux master system ouais la pastille violette adventure role playing alors le truc c'est que j'aurais pu tomber sur golvelius j'aurais pu tomber remontre là cette partie j'avais jamais fait gaffe là d'accord elle est aussi sur golden axe warrior ok il est plus la bonne heure sur la répartie et donc sur le coup dès que j'avais eu cette pastille là je voulais absolument le jeu et je suis tombé sur dragon crystal alors oui il est extrêmement difficile il est très punitif mais un peu comme tous les jeux modernes qui sont enfin voilà qui tous les roguelikes qui ont vraiment le principe de deux d'être d'être difficile mais c'est un jeu cool et sur le coup j'ai parlé de wonder boy 3 je vais quand même parler de wonder boy 2 moins d'abord une monsterland qui est un jeu aussi que j'aime énormément bien que beaucoup plus fin c'est un jeu qui est conçu pour être joué en arcade au départ et ça se sent dans la façon dont il est dont il se déroule c'est aussi un jeu auquel j'ai énormément joué et je voudrais revenir sur un jeu parce qu'on va en parler un petit peu plus tard avec la megadrive mais il ya celui-ci qui était sorti sur master system qui est également donc wonder boy in monster world il est là hop sur la version megadrive que j'ai que j'ai absolument adoré sur megadrive absolument génial ce jeu un jour lors d'un de tes lives tu as parlé de la master system en disant qu'elle était tout à fait valable et qu'il fallait y jouer je suis désolé je vais te contrarier elle fait illusion et il se trouve qu'à partir de la moitié du jeu ils ont tout bazardé en mode on s'en fout et que dans la seconde partie du jeu il n'y a même plus les donjons on fait village boss village boss village boss je n'y mets et là où on va dire la version megadrive pour le coup elle est quand même light je veux dire allez pas c'est pas comment dirais je sais pas un jeu on sent qu'on est plus sur un jeu 8 bits que 16 bits quoi quand on les regarde bien c'était quand même joli attention je dis pas ça je dis avec le recul non mais quand je voulais en venir pour être tout à fait clair et préciser ma pensée c'est que si tu veux je sincèrement avec toute la tendresse que j'ai parce que j'adore 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 wonder boy in monster world c'est un de mes jeux préférés sur sur la megadrive mais clairement on est plus vers un jeu master system qu'un jeu de cette génération megadrive tu vois tu parles qui remettait plein les yeux oui c'est vrai que c'est pas un jeu techniquement parlant on était plus proche de la master system 8 bits que que par exemple de la légende de tord mais bon c'était le juste la petite parenthèse juste pour dire voilà j'ai eu donc j'ai eu l'occasion j'avais moi j'avais jamais terminé ce wonder boy là sur master system je l'ai fait pour justement l'encyclopédie master system game gear parce que c'est moi qui le teste et quelle surprise voilà passer la moitié du jeu d'accord très bien bon voilà et pour finir avec la master system juste pour montrer parce que les gens les gens aiment bien voir ça les fameux jeux up sega card ouais alors parle nous en un petit peu parce qu'il y en a plein qui n'ont pas connu cette époque alors les jeux sega card c'était des jeux au format carte de crédit tout plat ouais qui se mettaient exactement comme dans la pc engine et l'intérêt de ces jeux c'est qu'ils étaient bons ils s'étaient produits à faible coût et mais ils embarquaient beaucoup moins de mémoire et il se trouve qu'ils ne sont pas compatibles avec la master system oui puisqu'ils ont tout simplement viré le port qui permettait à la fois de jouer à ces jeux cartes et à la fois de regarder d'utiliser les lunettes 3d ce qui n'est plus possible avec un master system 2 celui-là donc secret soccer pour ceux qui connaîtraient c'est un des plus difficiles à trouver en boîte puisqu'il n'est sorti qu'en allemagne à l'époque et uniquement en allemand là c'est des jeux un peu compliqué à trouver et bon j'ai pas du tout connu les jeux au format carte sur le coup vu que moi j'avais une master system 2 et c'était quand même c'était quand même diffusé en france mais j'ai l'impression quand même que c'était c'était pas enfin c'était pas méga méga distribué quoi c'est pas ouf quoi je l'ai je l'ai pas prise avec moi mais la master system lorsqu'elle est sortie la toute première le tout premier pack master system est sorti avec hang on au format carte d'accord et coucou crazy seven et donc sur le coup elle c'était tous ceux qui à l'époque avait alors c'est pour ça c'est une l'histoire de hang on format carte c'est rigolo c'est parce que le jeu était vendu donc dans la boîte sans boîte en plastique donc il y avait juste le jeu et un manuel qui est grand format plus grand format que les manuels normaux et pour trouver hang on en boîte et notice en pâle il faut aller le chercher en australie uniquement et oui parce que l'australie c'était une région pâle contrairement à ce qu'on pourrait croire et donc l'idée c'est que great soccer et hang on sont les deux jeux parmi je crois les huit qui existent en format carte qui sont les plus difficiles à trouver tout simplement parce que leur diffusion était bien plus limité que les autres et on parle de quelque chose qui donc a pas été diffusé de ouf non plus puisque rapidement les cartouches sont pris pas sachant que la plupart des jeux au format carte sont sortis après au format cartouche je vais montrer trans bot est un jeu carte au départ qui est sorti en ma cartouche voilà c'est super intéressant en fait de voir l'évolution aussi et les risques que ça prend de lancer toute une gamme de jeux pour au final les rendre incompatibles le mécontentement également d'éventuellement de certains clients de se dire putain merde j'ai acheté master system et en fait de la master system 1 à la master system 2 je peux pas jouer au même jeu et tout ça tu vois il y a quand même un côté un côté un peu frustrant quoi on va pas se mentir je pense que les gens qui ont acheté une net 3d master system c'est un petit peu comme le nombre de personnes qui ont acheté robe sur nes à l'époque ils étaient pas très nombreux c'est vrai mais j'imagine pas même pas méga content non plus pour pour en terminer avec le chapitre master system et pour montrer que que je raconte pas n'importe quoi il se trouve que j'ai pris une photo alors attends je vais essayer de la montrer ça c'est la photo de ta collection on dirait non ça c'est moi même qui prenez les photos de mes propres jeux je sais pas pourquoi c'était ça c'est mes jeux d'époque c'est drôle parce que même temps c'est un c'était instagram avant l'heure quoi c'est ça alors si tu regardes le dessus de lit tu sais que je peux pas mentir ouais enfin on voit pas forcément le détail mais mais parce que ça 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 existe plus de dessus de lit comme ça heureusement et donc sur le coup voilà effectivement ce sont mes photos d'époque alors je sais pas j'ai retrouvé j'ai mis vraiment un jour ces photos de ah tiens j'avais pris ma console en fait bah ce qui montre que bah ouais t'en étais fier et que et que bah ça faisait partie de toi quoi tout simplement tout simplement cette master system du coup tu l'as gardé quand même un bon petit paquet de temps tu l'as bien pensé alors je l'ai gardé genre deux ans à ça pas plus tu vois je pensais non parce que je l'ai eu je l'ai eu relativement tard je l'ai eu on devait être en fin 90 début 91 quelque chose comme ça je l'ai eu assez tard entre guillemets c'est à dire la méga drive existait déjà c'était c'était le temps que le ballon il redescende aussi sur terre c'est pour ça tu vois c'est ça il ya puis voilà le temps surtout que le destin m'aide à avoir une console c'est incroyable c'est incroyable et et donc il se trouve qu'un jeu un jour va venir bousculer entre guillemets entre guillemets toute la masseur système et va me donner envie une envie irrépréhensible d'avoir ça évidemment la méga drive qui était sorti je voyais déjà j'avais déjà joué halter beast je vais jouer à sonic un jeu comme ça tout ça mais le jeu qui m'a donné envie d'acheter une méga drive c'est hop il a sonic 2 la suite du absolument alors extraordinaire c'est un jeu très classique 1 mais c'est lui c'est lui l'élément déclencheur qui a fait que un beau dimanche matin j'ai revendu master system avec l'intégralité de ses jeux sur un vide grenier pour une misère pour servir d'apport financier pour m'acheter une méga drive avec sonic 2 et alors la réaction une fois que tu l'avais manette en main alors c'était dingue et c'était d'autant plus dingue que à une à l'époque donc il ya il ya une chose que je vais faire qui est dans les dans le sud ouest là où j'habitais qui est dingue t'as beaucoup de tes invités qui vivaient en ville à paris en particulier t'ont parlé de l'import en disant qu'ils avaient très facilement accès à l'import moi l'import ici c'était un mot inconnu aucun magasin ne faisait de l'import on parlait notamment avec florent gorge tu as parlé de la pc engine pc engine j'en ai jamais vu une en magasin les gens ils disaient sur le chat mais ça se vendait chez darty et au champ dans les landes dans les années 90 il y avait ni darty ni au champ j'adore cette manne parce que en fait c'est vrai qu'on se rend pas compte c'est vrai que des fois je suis désolé mais on réfléchit un peu trop comme des contes parisiens parce que parce que des fois on se dit mais vu qu'on a tout à portée de main on a l'impression que tout nous est dû tout ceci tout cela et il ya des fois où en fait tu as envie de dire mais arrête c'était disponible tu vas dans n'importe quel darty d'art quoi d'arty mais pas de darty nous déjà quand tu disais un continent et mammouth déjà pour pour resituer si tu veux et j'imagine j'ai posé de couper tout à l'heure mais j'imagine que fallait faire de la route pour y aller là bas alors moi j'habitais une quinzaine de kilomètres de dax donc ça j'étais quand même assez proche de la ville mais pour trouver un haut champ pour trouver voilà ce genre de grande surface entre guillemets c'était bordeaux ou bayonne et bayonne c'est bon c'est quoi c'est on est à 80 kilomètres et bordeaux c'est 150 kilomètres et ben et je me peux à l'époque si tu partais pas tous les trois matins il n'y avait même pas pour s'imaginer pour traverser les landes à la bordeaux à l'époque il n'y avait même pas d'autoroute non et d'ailleurs même encore aujourd'hui je me souviens déjà que nous à l'époque fin des années 90 pour aller dans les landes c'est la fameuse départementale ou la nationale qui est super dangereuse c'est une c'est une route elle est toute droite mais non mais je vous dis je dis c'est véridique c'est une route qui est toute droite tu vas peut-être me retrouver le numéro parce que tu la connais probablement mieux que moi c'est la route qui est toute droite qui traverse comme ça les les landes et en fait elle deux fois deux voies et sauf que les tracteurs peuvent la traverser sauf que c'est 110 km heure ou 90 je sais plus et en fait il y a très médecin mais dans le plus grand des calmes les tracteurs qui arrivent comme ça à 8 km heure avec leur bordel derrière et tout non franchement c'est hallucinant elle est super dangereuse alors les choses ont changé les fleurs ont fané le temps d'avancé le temps d'avancé le temps d'avancé Arthur Rimbaud fort heureusement et donc maintenant on a on a une belle autoroute on a une grande majorité sur toute la partie landaise on a une deux fois trois voies 130 km heure où on peut enfin doubler les camions sans faire une prière à chaque fois en espérant en sortir vivant donc voilà les choses ont changé heureusement mais là où je voulais en venir je me permets je te laisse finir juste après c'était que en fait finalement tu es d'accord avec moi que dans la vanne qu'on disait il n'y avait pas de darty pas de hochant ou quoi que ce soit c'est sous-entendu derrière c'est que toi du haut de tes dix pommes que tu étais étant marmot pour essayer de motiver tes parents pour dire on peut aller acheter une console un jeu machin etc quand tu es à 80 bornes d'un vrai magasin qui peut avoir éventuellement du stock sur ce genre de matériel ou quoi que ce soit on est tous d'accord que les parents c'est un non négatif voilà puis c'est c'est de la technologie c'est quelque chose de nouveau faut s'imaginer moi mes parents ils étaient ma mère et ma grand mère ont toujours commandé à la redoute ou aux trois suisses mais elle commandait des fringues jamais ma mère n'a voulu que je commande le moindre jeu en vpc jamais je voyais des pubs espace 3 et micromania dans les magazines c'était non c'était du style non et donc oui effectivement si tu avais donc la fnac tu disais la fnac il n'y avait pas de fnac darty dans l'élan de le premier darty il est arrivé on devait être en 2010 il me semble c'est dingue et au champ le champ le plus près c'est pot ici voilà et ce coup c'est 80 km voilà il faut s'imaginer oui donc que quand tu es gamin à l'époque forcément là tes parents ils vont pas il faut aller entendre parler de la pc engine et dans les magazines on va pas se mentir la grande majorité des jeux testés étaient quand même des jeux nintendo ou sega et par rapport aux choix et par rapport à ce qu'on avait nous à côté de chez nous bon on allait vers nintendo ou vers sega plus facilement et donc pour pour enchaîner sur le coup avec la suite il se trouve que j'avais un petit magasin qui s'appelait syntaxe qui faisait à l'époque déjà de la micro informatique et qui était spécialisé dans leur revente de jeux sega donc moi j'arrive avec mon petit pq le gagné de ma master system avec les jeux sous le bras pour m'acheter une méga drive avec sonic 2 genre le gars décidé et là le type me regarde et il me dit alors vous avez soit la méga drive neuve soit on vient de rentrer une méga drive d'occasion d'accord et alors c'est quoi c'est moins cher c'est mieux et donc il me dit surtout il y a là une particularité c'est une méga drive japonaise cool japonaise d'accord et donc il me dit et ben c'est la même chose sauf que les jeux sont plus rapides j'ai plus rapide et donc la preuve par par neuf il monte sonic 2 sur une console européenne sonic 2 sur la console japonaise c'est plus rapide ah ben ouais et donc déjà à l'époque on était en 1992 ça devait être début 93 je découvre qu'il existe des consoles import et que les jeux ne sont pas programmés à la vitesse à laquelle ils tournent exactement chez nous voilà et c'est ce qui était complètement ouf en plus à l'époque parce qu'on en plus on comprenait pas tu vois on se dit mais pourquoi le pourquoi du comment machin etc c'était vraiment un truc on n'arrivait pas à comprendre quoi c'était c'était inédit et sur le coup je me suis éclaté sonic 2 enfin c'était un sonic que j'aime d'un amour fou et que je connais absolument par coeur mais bon toutes les bonnes choses ont une fin et un jour il a fallu aller acheter un nouveau jeu quand même et donc je suis retourne au magasin syntaxe et j'ai acheté hop ce jeu là celui ci précisément et oui thunderforce 4 ouais j'y ai jamais joué et alors là du coup alors je te coupe mais tu es obligé du coup de tout acheter en jap alors eh ben non c'est ça le truc je n'y ai jamais joué quand je dis que j'ai acheté celui-là j'ai vraiment acheté celui-là mais non et le problème avec la méga drive et je venais de découvrir avec thunderforce 4 c'est qu'il ya des jeux qui étaient compatibles et il ya des jeux qui étaient régions lockés et il se trouve que thunderforce 4 faisait partie de ces jeux lorsqu'on lance en us une méga drive japonaise qui nous dit gentiment eh ben non dommage chez un chef en merde et donc et donc j'ai découvert et je n'ai joué qu'à thunderforce 4 que bien bien plus tard et le mec il a pas voulu te le reprendre si il me l'a repris et je l'ai échangé contre notre jeu si il me l'a repris bon 14 francs mais non il a il a il a échangé il n'y avait pas de souci et il me l'a échangé contre l'autre jeu qui sorti après même temps c'est celui ci à je dirais pas jusqu'à dire que tu as gagné au change parce que les deux sont très bon alors mais world of future c'était vachement bien un après midi ah bon ah oui et puis après c'était fini parce que c'est un jeu qui est très bien mais qui est extrêmement court et facile ouais après il y avait la possibilité de faire en coop aussi c'était cool ça moi j'aimais bien éventuellement mais je veux dire pas le jeu était quand même c'est un jeu qui finit très très vite c'est un jeu qui est très très court et l'idée enfin quand tu dépensais 400 francs à l'époque tu avais quand même moyennement envie de ouais j'avoue effectivement que ça fait un petit poil court parce que pour le coup il était était un petit peu un petit peu simple mais bon et donc c'était c'était magnifique mais voilà bon ça m'a pas empêché de jouer il n'y a pas ce dernier on dit sur le chat qu'il y avait certains jeux qui étaient optimisés à l'époque pour la région paul c'est ça il parle de super lst il y avait aussi notamment ninja gaiden dans sa version nes paul qui s'appelle comment shadow warrior en europe qui est aussi optimisé qui tourne à la même vitesse qu'à la vitesse ntsc en vrai mais mais ça restait quand même la minorité alors on va continuer sur la méga drive je n'ai pas pris beaucoup de jeux sur méga drive il y en a un dont je vais parler alors il se trouve que alors tiens j'ai j'ai recherché avant avant le live parce que c'est rigolo il ya un magazine à l'époque c'est le joypad numéro 15 qui m'avait qui avait déclenché en moi une envie absolument folle d'un jeu donc on retrouve dans ce magazine je suis en train de scroller pour retrouver où est le test il est là à la page alors je peux mettre le lien dans le chat ouais ou sinon on passe le mois puis sur sur discorde par exemple et puis je vais le je vais le passer discorde n'est pas allumé donc sur le coup ce sera sur skype hop là yes voilà et donc c'est le joypad numéro 15 à la page 86 il ya deux petits inconnus un certain greg un certain jm destroy qui teste un jeu en import japonais qui s'appelle land stalker on est en décembre 92 je vois ce jeu et je me dis je dois jouer à ce truc c'est juste pas possible il faudra attendre de nombreux mois donc novembre 1993 je te mets le second lien pour voir apparaître le test dans le magazine player one dans le numéro 36 pour être précis ils vont tester land stalker dans sa version anglaise et nous dire oh c'est dommage le jeu n'est pas traduit en français il faudra attendre à nouveau six mois de plus donc avril 1994 je m'en souviens comme si c'était hier pour voir apparaître ceci en magasin dont il a déjà montré un paquet de fois donc alors on peut faire un concours de land stalker parce que pour moi c'est c'est véritablement le jeu du sang c'est le jeu de la vie mais vraiment et alors tiens petite anecdote pour qu'il soit totalement complet il faut ça dedans mais là ça oui non mais là ça j'ai pas ça moi j'ai pas non j'ai pas j'avais j'avais parce que je sais que je l'avais acheté neuf ce jeu ça je ça c'était c'est une pub pour le minitel sega 36 15 sega ça ne sert strictement à rien bien entendu mais si si je me souviens je me souviens de cette de 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 ce petit prospectus à l'intérieur parce que parce que je l'avais eu neuf ce jeu c'est incroyable non non mais c'est vrai que ce que tu dis alors je me rappelle plus effectivement les attentes de jeu parce que le concept de day one était très subjectif à l'époque c'est voilà mais par contre oui il y avait une énorme attente autour de ce truc là et que dès que j'ai commencé à le voir moi j'avais un pote qui s'appelait sébastien qui était très axé jeu vidéo et j'avais pu découvrir plein de trucs j'avais découvert land stalker j'avais découvert je me souviens avoir découvert rocket knight aussi avec lui oui j'avais j'avais découvert des jeux qui étaient un peu badass quoi tu vois qui sortait un petit peu on va dire des sentiers battus et tout et franchement c'était cool enfin moi j'étais super fier d'avoir des potes comme ça parce que tu vois ça montait un petit peu le niveau on allait un peu plus loin que aladin que le roi lion que street fighter etc quoi c'était cool oui et donc voilà à quel point à quel point je peux aimer land stalker donc ça c'est la version française j'ai aussi la version us et j'ai aussi évidemment la version japonaise ouais et il n'y a pas beaucoup de jeux que je possède dans des versions jap ou us dans ma collection celui-là c'est vraiment c'est vraiment un jeu de l'amour fou c'est un de ces jeux qui a vraiment forgé mon identité de joueur et ce que j'aime aujourd'hui en tant que joueur malgré sa tradé isométrique voilà un petit coucou également à ff6 man qui vient de nous rejoindre du côté du chat ff6 man qui peut enfin mettre un visage sur toi non mais sans déconner oui c'est pas comme si j'ai une photo avec toi ff6 man ne te moque pas de moi oui nous nous sommes nous nous sommes déjà croisés lors de conventions ff6 man d'ailleurs je vous invite à aller découvrir également l'émission qu'on avait fait ensemble c'était absolument extraordinaire un puits de sciences incroyables autour de la super nintendo c'est c'est vraiment vraiment top quoi continue donc où est-ce que tu donc où est-ce que tu en étais donc l'on de sol coeur quelques quelques jeux méga drive rapidement alors qu'un autre que tu as montré tout à l'heure évidemment je vais montrer mon exemplaire légende de thor légende de thor qui pour être complet je suis chiant en tant que collectionneur pour être complet il faut il faut les cartes et celle là c'est les plus c'est les plus difficiles à trouver ouais il y en a dix et pour être totalement complet et je ne l'ai pas il faut une petite feuille blanche avec un erratum disant qu'il ya une erreur sur le manuel c'est vrai je me souviens voilà je me souviens je me souviens et alors l'exemplaire là c'est au pif de ma collègue que je l'ai rattrapé par contre les cartes c'est mes cartes d'époque à moi d'accord j'ai toujours gardé voilà parce que je suis un gardeur de truc quoi j'ai toujours été j'ai donc c'est vrai que c'est vrai que la légende de thor c'était c'était absolument extraordinaire un jeu que si vous étiez team nintendo que je vous invite vraiment à essayer de faire au moins une fois dans votre vie vous ne perdrez pas la demi journée que vous allez consacrer à ce jeu parce que bon il peut se terminer quand même assez assez facilement moi c'est pas c'est pas le plus hardcore de ceux que j'ai pu avoir l'occasion de faire en tout cas vous passerez dans tous les cas de figure vous passerez un super bon moment c'est c'est vraiment parmi moi ce que ce que ce que je préfère en matière de jeu d'action et d'ailleurs c'est vrai que c'est pas pour rien effectivement qu'il a été développé par un change puisque un change c'est l'équipe qui est derrière street of rage 2 et c'est peut-être la raison pour laquelle moi j'ai une telle affection pour ce jeu parce que musique extraordinaire grandiose animations à rien à redire et puis un petit côté finalement c'est c'est un jeu de rôle d'aventure mais avec une grosse dimension de beat them all derrière beat them up et finalement bah c'est c'est assez sympa moi je sais vraiment une un système d'action que j'ai pas retrouvé ailleurs dans d'autres jeux et voilà on retrouve yuzo koshiro qui est donc à la musique encore une fois sur ce jeu c'est ça parce qu'un chain c'est la boîte de yuzo koshiro en fait donc forcément c'est lui qui est derrière systématiquement la programmation musicale et il se trouve que d'ailleurs un petit mot pour légende de thor sur megadrive il ya les pattes traditionnelles avec trois boutons il existe des manettes six boutons c'est un des jeux qui est beaucoup plus agréable à jouer avec une manette six boutons puisqu'il permet d'attribuer des raccourcis à tous les sous menus avec les boutons x y et z pour avoir directement accès aux armes et aux trucs à bouffer pour remettre de la vie ou de la magie donc autant il joue avec une façon en même temps le mettre trois boutons est bien moins agréable à utiliser qu'à mettre six boutons et un dernier truc sur la légende de thor il existe une suite story of thor 2 sur sega saturn qui est moins bon il n'a pas été traduit en français et qui prouve que des fois yuzo koshiro bah il a un peu de mal à composer de la musique quand même voilà bah après je pense que c'était pas bien il y a peut-être aussi des oeuvres voilà qui sont moins inspirées que d'autres peut-être il y a des débats assez normal mais c'est juste que quand on dit toujours yuzo koshiro ah ce génie et là les gens ils disent oui alors moi je ressens mon story of thor 2 en disant ouais story of thor 2 avec sa musique aléatoire je suis pas très sûr ouais après c'est vrai que des fois on n'est pas aussi dans le dessous de l'histoire de certains jeux et peut-être également que certains sont entre guillemets obligés de sortir un jeu avec des timings précis avec des contraintes précises etc etc et c'est vrai que c'est aussi parfois la raison pour laquelle il y a des échecs ou des choses qui sont qui sont pas très bien comprises en par le public et d'ailleurs j'aurais parlé de landstalker la suite spirituelle de landstalker c'est dark saviour sur saturn et pareil dark saviour et story of thor 2 sur saturn c'est un peu les jeux j'ai acheté une saturn pour me jeter dessus parce que j'avais joué aux jeux originaux que j'adorais ces jeux et ça a été un peu la déception à l'époque mais on verra la saturne un petit peu après juste parler d'un autre jeu mais c'est pas grave parce qu'on a eu ce qu'il fallait sur playstation j'ai le droit de troller ou pas non comment ça se passe ça va ça va c'est bon non mais si j'ai aimé à l'ondra il n'y a pas de souci mais c'est vrai que dark saviour c'était quand même un peu doux à mer juste un petit jeu histoire de relancer la guerre sega nintendo et d'exprimer à dire encore une fois que je suis désolé mais c'est quand même chez sega qui avait les meilleurs jeux mais de ouf buster hidden treasure je suis désolé autant autant le jeu super nez c'est plus beau c'est indéniable autant ce jeu m'a sa méga drive et mille fois plus agréable à jouer et je sens que je vais déchaîner les passions dans le tchat mais bon tant pis j'assume j'assume alors reparle nous un petit peu de ce jeu jeu de plateforme c'est voilà c'est un jeu de plateforme donc avec l'univers des tiny tunes développé par konami comme toujours parce que ceux qui avaient la licence il n'a rien à voir de près ni de louerre ni avec les jeunesse ni avec le jeu super nintendo et c'est je pense qu'il est très vif très nerveux pas spécialement gentil par moment même même franchement dur sur la fin et qui a un super bon feeling avec beaucoup plus de niveau que la version super nes il est beaucoup plus long des sorties cachées alternatives des petits gags absolument partout au niveau des animations une super musique comme konami savait l'affaire à l'époque bref personnellement j'ai passé des heures sur ce tiny tunes je l'adore vraiment et alors si vous aimez bien les tiny tunes et non pas les tiny tunes d'ailleurs je sais pas pourquoi en france on a toujours fait cette erreur de rajouter un s à tunes alors qu'il y en a pas il n'a jamais eu je sais pas pourquoi mais moi le premier moi le premier mais je sais pas pourquoi on a toujours rajouté ce s à tiny tunes alors qu'il n'a pas et alors je me permets juste un petit coup de coeur personnel pour celui qui était juste au dessus parce que celui là avec mes potes on l'a poncée c'est tiny tune acme all-star et en fait c'est un jeu de multi sport qui est vraiment à tomber par terre si vous aimez les jeux en multi ça peut se jouer jusqu'à quatre en même temps il y a tout un tas de jeux il ya du basket il ya du foot il ya je me rappelle et en fait voyez il ya un petit côté finalement un peu mario football mario comment s'appelle mario tennis mario machin il ya vraiment tout ce tout cet univers tu sais complètement barré avec les les tiny tunes et c'est vraiment 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 génial il faut absolument le faire vous ne regretterez pas ce moment que vous allez passer avec vos potes dans ce jeu il me semble qu'il a pas tout à fait le même nom mais il existe aussi sur super nes jeu pareil de multi sport et enfin le dernier jeu je l'ai montré tout à l'heure donc je vais vous montrer vite fait le fameux wonder boy monster world enfin plaisir à petite pelle qui a dû s'endormir c'est l'heure de la sieste c'est parti de ces jeux que j'ai beaucoup aimé on en a parlé tout à l'heure il ya des petits trolls dans ce jeu notamment dans notre version pâle il des joueurs japonais avaient estimé à l'époque que le dernier boss était beaucoup trop facile à tuer donc sur le coup pour les versions occidentales ils ont modifié le dernier boss et ils ont rendu infect infect vraiment c'est à dire que on est passé de trop facile à trop difficile bon voilà et ce jeu est sorti également sur pc engine cd rom mais avec des personnages entièrement différents puisqu'il faut savoir que donc les jeux wonder boy les personnages appartenaient à sega mais les jeux eux mêmes appartenaient à weston west one la société qui faisait des jeux donc ça veut dire que sur pc engine on a eu droit à des wonder boy mais sans wonder boy ah oui c'est pas mal parce qu'ils parce qu'ils avaient le droit et il se trouve que sur pc engine cd rom le jeu a été refait avec des sprites absolument dégueulasse et je ne conseille pas je suis désolé il faut jouer la version méga drive et ce jeu il est absolument génial mais vraiment faites le moi je l'adore j'ai une tendresse pour ce jeu je vous ai montré quelques images mais je le trouve tellement mignon il est tellement bien foutu il y a une telle ambiance avec la petite fée voilà qui se bataille et c'est qui essaie de se batailler avec vous et tout moi je l'adore je l'adore je sais pas pourquoi j'ai une tendresse extraordinaire pour pour ce jeu qui en plus pour moi a posé un petit peu les bases de comment s'appelle des jeux de rôle tu sais où tu craft un petit peu ton ton inventaire etc etc tu vois des metroidvania tout à fait ouais il y a un petit côté comme ça tu vois juste ce qu'il faut alors tu vois franchement c'était pas prise de tête mais franchement c'était c'était vraiment vraiment génial quoi on avait un énorme plaisir tu sais aller dans un nouveau village parce qu'à chaque nouveau village il y avait de nouvel équipement faut aller acheter sa nouvelle paire de bottes sa nouvelle armure sa nouvelle arme etc etc donc du coup on avait on avait énormément de plaisir tu vois à sortir du village à aller fumer les petits ennemis comme ça à récupérer pièce et par pièce et ce qu'il fallait pour retourner au village acheter ce qu'il fallait pour après leur mettre une race mais tu sais les one shot direct jusqu'à arriver au nouveau village où là il y avait des ennemis plus puissants etc etc et franchement enfin moi j'en garde un super bon souvenir quoi c'est vraiment un jeu du coeur c'est vrai que là enfin quand on voit les jeux que je cite il ya beaucoup d'action aventure il y aura toujours beaucoup d'action aventure beaucoup de jeux scénarisés qui ont début un milieu une fin et j'ai voilà comme je dis vraiment je suis pas du tout un gars du scoring et voilà c'est et donc c'est mes années méga drive c'est les années voilà les années de va dire 93 94 95 c'est déjà le moment tu tu forges ta personnalité c'était la même époque où moi j'allais donc de temps en temps à bordeaux on allait à la ville avec mes parents parce que mon oncle y habitait et on allait au virgin megastore de bordeaux et au sous-sol du virgin megastore de bordeaux il y avait une salle d'arcade qui une salle d'arcade de ouf et là c'était ton premier contact avec l'arcade et alors c'était pas forcément mon premier contact parce que j'ai peut-être que j'ai vu notamment une bande street fighter 2 avant à gauche et à droite mais rien de plus premier vrai contact c'est à dire le contact qui fait que on se retrouve devant huit bornes de daytona us aliné on se retrouve un jour devant un r360 de sega ceux qui ne savent pas ce qu'est le r360 ces fameux jeux g loc dans une borne sur vérin qui tourne à 360 degrés mais qui est un truc absolument de malade et quand on arrive on voit ça on voit même qu'il ya même un type qui est devant qui sert juste à faire en sorte que les gens s'assoient bien à sa tâche correctement dans la borne et surveille la borne ah oui quand même c'est ça et et c'était après les autres expériences d'arcade que j'avais c'était alors les gens dit ponctuellement donc il trouve que dans le sud ouest nous entre autres traditions on a les ferias tout le monde s'entendu parler les ferias de pampelune bayonne dax monde norsan qui donc n'ont pas lieu cette année et dans ses ferias mais chaque il faut s'imaginer que c'est pas que des grosses rien c'est que chaque petit village tous les week-ends les uns après les autres font leur petite feria et il se trouve que les forêts ont souvent des camions avait à l'époque des camions itinérants avec des bornes d'arcade et des fois si tu avais de la chance ils venaient se poser dans ton petit village et tu avais accès à des bornes et là tu pouvais jouer à des joueurs plus ou moins vieux plus ou moins intéressant mais je me souviens notamment d'une partie d'afterburner 2 avec le manche qui vibrait sans mauvais jeu de mots et donc sur le coup c'était pas c'était waouh quoi mais l'arcade pour moi c'était c'était la magie c'est la la magie de l'arcade c'est à dire on a vraiment l'idée que c'était un autre monde et j'ai jamais vécu mal le fait de pas avoir les jeux d'arcade à la maison parce que pour moi il y avait toujours les jeux de la maison les jeux les jeux sur console c'était un jeu avec un début en milieu de la fin une aventure des jeux comme wonder boy ou land stalker ça n'existait pas en arcade et à côté de ça en arcade on avait on mettait la pièce et on avait juste des grosses sensations pendant une durée assez courte voilà et c'est ce qui fait d'ailleurs tout le charme de l'arcade c'est à dire le plaisir instantané le fun instantané puis les sensations comme tu le disais qui était quand même incroyable notamment grâce à des devices là tu parlais de afterburner je me suis permis de la mettre parce que c'est vrai que nos amis de screen scraper ont fait des choses incroyables en matière d'émulation puisqu'ils sont jusqu'à les recréer finalement tout le pourtour de la borne qu'on appelle une sorte d'overlay et c'est vrai quoi c'était c'était exactement ça tu vois les fameux manches là le vulcan gun avec le missile qu'on pouvait contrôler avec avec ce manche à balai c'est vrai que c'était aussi l'occasion comme tu disais d'utiliser des devices complètement fou c'est à dire bah on contrôlait une jeu vidéo mais au delà avec autre chose qu'une manette quoi manette et bouton c'était des volants à retour de force c'était des sièges baquets c'était des des manches à balai pour les avions c'était ouf quoi voilà des bornes dingues notamment enfin après on retiendra quand même de l'histoire que la folie des grandeurs donne des plus grands concepteurs de ces bornes à savoir yu suzuki a quand même fini par mener séga à sa perte suite au budget pharaonique englouti par son chenmou mais bon à l'époque ça marchait on sortait des bornes folles les gens payaient pour jouer à ces bornes folles mais en vrai même un r360 j'ai du mal à imaginer qu'il ait jamais pu être rentable tout simplement c'est fou mais on en on en parlait justement il n'y a pas longtemps avec mes différents invités puisqu'on a fait quand même une sans m'en rendre compte et je m'en excuse peut-être pour certains qui ont l'impression peut-être de faire un rabotage là dessus mais c'était peut-être l'actualité qui le voulait on a fait quand même une belle semaine autour de sega on a parlé de beaucoup de choses parce que notamment l'actualité oblige on a parlé un petit peu de la game j'ai un micro qui est sortie on a parlé également du fameux fog gaming que sega a sorti des bobines 35 mm également qui ont été retrouvées des publicités de maître sega par laurent un collectionneur suisse et c'est vrai qu'on est revenu sur cette idée du fog gaming qui était cette fameuse nouvelle révolutionnaire que les journalistes japonais mettaient en avant et c'est vrai que ça nous a permis de remettre un petit peu l'église au centre du village dans le sens où l'un des gros problèmes de l'arcade aujourd'hui c'est que les bornes qui envoient un peu du pâté c'est des bornes qui sont excessivement chères il y a des bornes qui peuvent valoir 20 30 40 50 mille euros à l'achat si toutefois l'achat est plébiscité en location c'est des loyers qui sont absolument prohibitifs et c'est vrai que derrière il faut en vendre quoi des parties pour pour arriver à la rentabiliser quoi d'autant plus que ça prend de la place donc et la place au japon c'est pas c'est pas ce qui est disponible en plus grande quantité dans les villes et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler notamment des des extensions 3d comme le fameux mario kart 3d et c'est vrai qu'aujourd'hui acheter une borne qui fait du mario kart 3d arriver à rentabiliser en vendant suffisamment de parties oui c'est infernal je pense vraiment oui que on est en moment charnière sega s'est rendu compte on a vu donc c'est oscar le maire qui a partagé les bilans financiers de l'année précédente de sega le secteur de l'arcade va pas bien il faut qu'il trouve quelque chose le fog gaming c'est une façon de dire on va essayer de rebondir on va essayer de conserver ce secteur et on va voir jusqu'où on peut le mener voilà et je pense que tout ce qui est fog et cloud gaming peut-être qu'au japon ça parle en france donc encore une fois moi j'habite à la campagne la réalité du cloud gaming pour moi le fog gaming donc le tout ça pour moi c'est enfin c'est bien mais le jour où on sera tous fibrés on en reparle bien sûr après après du mois mon vdsl et mon ping à 30 millisecondes mais en fait c'est ce qu'il faut comprendre c'est que demain s'écrit aujourd'hui c'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est à dire que s'il faut attendre que tout le monde soit fibré pour commencer à sortir un peu les doigts et faire des choses c'est sûr que c'est un peu compliqué je dirais pas je dirais pas que demain s'écrit aujourd'hui je dirais plutôt que demain s'est écrit hier mais sans la france c'est à dire que quand on voit aujourd'hui les les vitesses de connexion moyenne par foyer mondialement la france est complètement larguée parce que la france a fait des choix lamentables c'est à dire le fait de de vouloir absolument garder le cuivre et de pas du tout investir dans les nouveaux réseaux là où par exemple n'importe quel canadien et américain n'importe où à ne serait ce qu'une connexion câble à 100 mégas moi quand j'ai dit quand je dis à des amis canadiens notamment que j'ai dû je suis encore sur une connexion cuivre ils me disent un quoi pardon oui bah oui c'est comme ça et malheureusement j'ai envie de dire moi j'ai envie que ça avance j'ai envie que ça bouge mais à un moment il faut comprendre oui que quand on privatise des boîtes comme orange ben orange ils disent stop investissement on met la fibre que là où c'est rentable et là où c'est rentable c'est où c'est dans les zones très denses et quand tu habites un village comme moi qui a 1500 habitants bah t'en arrives à ce qu'on appelle les fameuses zones blanches quoi les zones où même même la 3g 4g c'est compliqué même on est en vdsl on a la 4g on n'est pas voilà tout va bien c'est pas ce que je suis en train de dire mais oui mais c'est pareil vous l'avez pas eu des one c'est ce que je suis en train de te dire c'est que ça s'est fait aussi par par ricochet au bout d'un moment tu vois mais ça ça je l'entends maintenant bon je pense que là on a quand même lancé un plan de 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 fibres au niveau de la france j'espère que ça va bouger j'espère que véritablement tout l'on va pouvoir avoir accès à la fibre ça va prendre encore du temps de toute façon parce que va falloir les tirer les kilomètres et les kilomètres de câbles de de fibres mais bon ça c'était prévu chez moi fin 2021 avant le confinement on va dire courage 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 non mais voilà ça va en attendant on va juste télécharger un petit peu plus lentement que d'autres personnes mais tout ça pour dire qu'effectivement ça peut être intéressant parce qu'en gros moi ce que je retiens finalement de cette annonce de seya avec ce fameux fog gaming c'est en fait la vraie volonté finalement de d'essayer en substance de rendre l'arcade plus rentable pour les exploitants de salles d'arcade c'est finalement une information quand même qu'il faut garder dans un coin de sa tête ce qui veut dire qu'en fait il ya peut-être possibilité que si l'arcade est vraiment plus rentable que ce qu'elle ne l'est actuellement bah peut-être que ça peut être une porte pour que l'arcade reviennent petit à petit aussi sur des contrées comme nous où on a peut-être un peu moins la culture de l'arcade mais disons quoi là en france on a vu que la plupart des initiatives de salles d'arcade ont été faites de manière marginale par des gens qui étaient plus des passionnés que vraiment on se souvient notamment de la salle d'arcade néo arcadia à toulouse qui était détenu par vous du site néo arcadia ceux qui ont connu à l'époque qui n'est plus ouverte aujourd'hui et ce qui est dommage c'est que oui effectivement en france je pense qu'il n'y a pas de vision sur enfin c'est pas même temps le marché de l'arcade en france n'a jamais été le marché de l'arcade au japon je pense que ces gars avec leur foc gaming et le fait que famille de soul annonce comme une révolution à tout ça nous on voit ça de notre point de vue européen c'est peut-être vraiment plus important chez eux bien sûr mais bien sûr c'est en fait c'est une révolution locale mais je pense que vraiment c'est une révolution locale alors pour ceux qui n'ont pas suivi parce que je pense qu'on n'est peut-être pas totalement clair en gros sega alors c'est pas sega attention faut bien remettre également les choses dans le contexte parce qu'il y en a qui sont déçus par rapport à sega sega ils ont annoncé walou sega eux ils arrivent ils voulaient juste sortir une game gear micro etc tu vois et en fait au final ça leur a pété à la gueule parce que parce qu'en fait il y a un journaliste qui a leaké en fait quelque chose ou en tout cas qui a monté ça en épingle en disant vous allez voir ça va être what the fuck et en fait au final bon ça fait un petit peu un pétard mouillé donc ça c'est plus on va dire la faute du journaliste que de sega sega ils ont rien à se reprocher je pense là dedans sega en fait ils ont comme projet de développer ce qu'ils appellent le fog gaming ça veut dire quoi c'est que je pense que beaucoup connaissent le cloud gaming vous imaginez une unité centrale de serveurs des bêtes serveurs etc vous vous connecter à distance vous pouvez jouer à l'image de google stadia à l'image de geforce na ou à l'image alors là c'est plus du cloud computing mais l'histoire de de shadow pc bref en gros vous voyez bien un petit peu l'idée vous n'avez même pas nécessairement force de besoin de device chez vous même un pc portable à la con même une télévision peut éventuellement faire faire l'affaire vous vous connecter à distance avec votre compte et vous pouvez jouer à tout un tas de jeux donc ça je pense que vous avez vu le problème c'est que quand on essaie d'appliquer ça à de l'arcade et qui plus est en plus de l'arcade au japon on est quand même sur de l'arcade comme on en parlait tout à l'heure scoring ou compétitif le souci c'est que là on est quand même sur des choses où on n'est pas loin d'être à la frame près pour pouvoir avoir des niveaux de 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 technologie en tout cas il faut il faut des choses à la frame près pour que les joueurs puissent avoir la bonne expérience de jeu et ça ils étaient partis du constat en se disant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de délocaliser un petit peu les serveurs pour avoir des points relais locaux d'où le côté brouillard fog gaming plutôt que d'avoir un seul et gros nuage en réalité donc en gros voilà ils veulent disperser ça dans leur salle d'arcade sega il y en a un peu plus de 200 sur l'archipel comprenez que 200 sur un archipel ce qui fait qu'en fait vous êtes toujours à moins d'une dizaine de kilomètres en gros de d'un point et ils étaient en train de calculer selon leurs études purement scientifiques dans le sens où selon les tables de calcul qu'ils ont fait ils seraient à moins de 0,10 frames de différence tu vois par rapport à à une éventuelle latence qu'il pourrait y avoir donc ce qui resterait de l'ordre du parfaitement acceptable pour pour les joueurs communs et je pense qu'en fait là où il faut aller voir beaucoup plus loin que ça c'est que je pense qu'il ya peut-être aussi derrière une vraie volonté de faire en sorte d'avoir peut-être quelque chose de beaucoup plus rentable il ya vraiment le terme de rentabilité est essentiel dans l'idée du cloud gaming enfin du fog gaming ce qui veut dire qu'il ya peut-être possibilité de développer aussi un certain hardware équivalent pour toutes les bornes et que les jeux soient directement téléchargeable dessus instantanément on puisse jouer dans les salles d'arcade extra donc sous-entendu proposer des bornes beaucoup moins cher et qui plus est en plus avec peut-être des engagements auprès des des personnes qui tiennent les salles en se disant bah tiens si vous prenez des bornes comme ça on vous les fait beaucoup moins cher déjà parce qu'elles sont standardisées et en plus on vous les fait beaucoup moins cher à une condition c'est que vous les gardez allumés h24 7 jours sur 7 comme ça les gens pendant qu'elles ne servent pas à jouer pour des parties payantes et bien cette puissance de calcul et cette énergie etc peut être mis à disposition pour des joueurs à distance chez eux directement et donc ce qui veut dire c'est un niveau de rentabilité qui frôlerait en tout cas l'objectif ce serait donc du 24 sur 24 7 jours sur 7 c'est un petit peu ce qui est ce qui est en substance prévu j'espère que j'ai été sur relativement clair et que et que ça permet de voilà donc encore une fois effectivement mais on nous met dans les commentaires dans le chat bien sûr faut avoir la connexion bien sûr ceci cela mais attention les bornes n'existe pas le fog gaming n'existe pas donc si ça se trouve le temps que tout ça se met en place vous vos connexions sont pas censées non plus rester dans le dans le passé donc probablement que ça va mettre 4 5 ans à se développer minimum au japon peut-être que vous en cas de 5 ans vous allez être fibré tu parlais de 2021 2022 2023 probablement que vous aussi vous serez fibré quoi en vrai en france donc on a la grande majorité des gens qui sont fibrés ont des connexions 1 giga ou de jusqu'à 2 gigas chez orange maintenant on a quand même des connexions qui monte à 10 gigas dans certaines zones privilégiées du japon des états unis et on a des temps de latence effectivement qui sont en train de baisser comme tu dis un dixième de de frame c'est quoi c'est 1,6 millisecondes donc l'idée c'est d'avoir du moins de 2 millisecondes de délai c'est ça et le problème le problème du fog gaming c'est pas d'avoir 2 millisecondes de délai de temps en temps c'est que ce soit constant et ça va être là tout le tout le tout le tout défi entre guillemets de la technologie mais exactement comme avec stadia aujourd'hui c'est le même souci le souci c'est pas que stadia marche une fois de temps en temps le souci c'est que en gros lorsqu'on voit déjà des sites comme digital foundry faire des tests stadia et dire attention il ya une grosse latence et qu'ils disent ah mais attendez on a trouvé avec notre fibre 1 giga il faut que personne d'autre touche à la connexion et là on a une latence correcte on a encore un petit peu de chemin on est en jeu si d'accord ça va venir on va arriver à tout ça on va arriver à ce que ce soit suffisant pour que la plupart des gens puissent jouer sans que ça les dérange la latence et on est en chemin quoi mais j'aimerais bien qu'en tant que français on soit pas toujours on n'a pas toujours l'impression d'être à la traîne voilà sur technologiquement parlant encore faudrait-il qu'on ait des personnes qui nous représentent et nous gouvernent qui sache ce que c'est qu'une souris ou un mulot comme nous disait notre regretté Jacques Chirac effectivement mais en cette phrase là on a déjà résumé effectivement la politique française quant à la technologie tu vois c'est ça qui est compliqué tu vois pareil quand tu parlais tout à l'heure de la de l'informatique pour tous dans les comment s'appelle dans tes écoles primaires un programme qu'on a connu fin des années 80 début des années 90 si je dis pas de bêtises c'est bien c'est bien maintenant combien de professeurs étaient véritablement formés à l'outil aussi tu vois il y a les choses évoluent ici donc dans les landes je vais parler de ce que je connais localement on fait totalement une parenthèse qui n'a rien à voir mais c'est pas grave donc on avait ici bon Henri Emmanueli donc parti socialiste habité à quelques maisons de chez moi enfin quelques kilomètres juste à côté et il a lancé le programme un programme qui fait que tous les collégiens de quatrième et troisième des landes ont un ordinateur portable à disposition gratuitement donné par leur collège prêté plutôt par leur collège et donc il y a des initiatives alors après ce que c'est la bonne façon de faire est ce que l'investissement en vaut la chandelle est ce que moi pour avoir déjà à côtoyer le milieu du collège est ce que je trouve que c'est pertinent pas forcément toujours pas forcément enfin en gros quand on voit des enfants avoir effectivement des pc portables et jouer à minecraft on se dit que oui enfin c'est peut-être pas le but non plus mais il ya des choses qui essaient d'être faites quand même au niveau local plus que vraiment il faut pas chercher je pense de grosse de gros chantier national mais au niveau local il ya des gens quand même qui sait de faire quitte de chaises des choses j'en profite également pour faire un petit coucou à tractopelle qui vient de nous rejoindre qui nous regarde depuis boston avec ses deux petits boucs clément et elliot on vous passe le bonjour et merci pour votre fidélité parce que je sais que vous venez régulièrement sur le chat malgré le décalage horaire ça nous fait vraiment super plaisir et plein de bisous à vous n'hésitez pas à nous dire tiens d'ailleurs en commentaire vous à boston puisque vous venez débarquer dans la discussion on parlait très rapidement on faisait une parenthèse sur nos différents niveaux de connexion et puis même vous aussi un qui est en commentaire à nous dire un petit peu bah vous comment vous vivez internet au quotidien si vous êtes toujours dans la dsl si vous êtes la fibre si vous avez des limitations de connexion si c'est le bordel si vous avez peut-être un projet d'avoir des débits qui sont un petit peu plus élevés c'est vrai que tout ça ça nous intéresse de voir un petit peu le le niveau d'expansion parce qu'en plus c'est vrai que c'est un truc tout con mais moi je dois être fibré depuis un petit peu plus de deux ou trois ans maintenant et en fait finalement je alors je me suis vraiment rendu compte du privilège que j'avais parce que bien évidemment quand tu as une nouvelle technologie tu fais quoi comment c'est mortel etc maintenant bout de trois ans si tu veux ça fait partie de mon quotidien donc j'imagine pas que ce soit autrement et j'ai du mal à me rendre compte que vu que ça fait déjà de trois ans qu'il y en a encore qui ne l'est pas quoi ailleurs quoi et je vais là encore plus loin que ça donc là moi ça fait six ans que j'habite là où j'habite en six ans on en est à la troisième paire de cuivre différente les deux premières ont cassé le le réseau cuivre est dans un état lamentable lamentable vraiment c'est c'est la bérésina ici à la campagne ça doit côté ça doit coûter un pognon de dingue à orange de maintenir le réseau en vie on se demande voilà qu'est-ce que quand est-ce que vous bougez quand est-ce que les choses bon les choses arrivent les choses sont faites et encore une fois nous et je le répète encore une fois ce n'est pas orange qui va payer c'est le département qui va payer pour qu'on ait la fibre faut savoir aujourd'hui les grandes sociétés depuis qu'elles ont été privatisées ne font plus d'investissement dès que c'est pas rentable immédiatement c'est vrai qu'encore une fois mais je suis désolé on dévie sur un débat politique mais c'est particulièrement intéressant quand même parce que c'est notre avenir en matière technologie ou autre et c'est vrai qu'encore une fois il faut comprendre que les privatisations etc alors si si encore c'était des privatisations et c'est ça qui fout la rage c'est que si encore c'était des privatisations genre on a vendu orange je suis pas 25 30 50 milliards d'euros ou quoi que ce soit mais le pire c'est que la plupart des sociétés elles sont bradées de ouf on y suffit si vous voulez qu'on lève le dossier des autoroutes ou des péages ou des trucs comme ça vous voyez tout à fait ce que je veux dire c'est donné comme ça on donne on donne les sociétés et après derrière le problème c'est que les sociétés privées bah c'est pas le monde des bisounours elles sont là uniquement pour faire du chiffre et rien d'autre et et c'est vrai que ouais les investissements bah c'est ça fait pas partie de des opportunités pour faire du chiffre à moins qu'elles en soient contraintes c'est pour ça qu'il ya eu des plans fibres des plans connexion internet etc mais on sent qu'on y va un petit peu entraînant des pieds quoi c'est très compliqué et puis voilà puis en plus la fibre est développée de manière un peu anarchique j'en veux pour exemple mon oncle et ma tante qui sont dans une communauté de communes qui a signé un accord avec des providers qui sortent de un peu de nulle part je crois qu'ils ont ils ont vidéo future je savais même plus que ça existait ils ont nord net ou je sais plus quoi forme toi des trucs un peu alternatifs et c'est vrai qu'en fait le problème c'est que la qualité de réseau de service elle est quand même bien moindre que que les autres et derrière c'est en plus des abonnements je regardais des abonnements qui peuvent aller jusqu'à 70 euros par mois c'est après c'est open bar en matière de tarifs c'est pas du tout des tarifs comme il peut y avoir sur les opérateurs historiques bref ça ça fait partie de la petite parenthèse mais voilà ce qui est beau c'est que in fine une fois que les réseaux sont installés ici donc par donc c'est ici c'est le sidec qui va l'installer qui est le regroupement qui s'occupe de tout ce qui est va distribution de l'eau et des réseaux et ce genre de choses une fois que le réseau sera installé qui sait qui va l'exploiter ben c'est orange parce que nous on va payer notre abonnement à orange donc au final ben ils seront pas déboursés pour débourser pour pour mais ils seront présents mais après comment ça va se passer le jour où il ya un problème technique on appelle qui le sidec on appelle orange qui sait qui se déplace ça c'est des questions qui sont un petit peu en suspens on verra lorsque lorsqu'on y sera voilà incroyable en tout cas bon tout ça c'était pour pour faire la petite parenthèse par rapport à l'accessibilité de la technologie mais c'est quand même vachement intéressant de parler un petit peu tout ça puis c'était aussi en réponse à l'actualité de sega qui parlait donc de folk gaming parenthèse fermé revenons un petit peu ton parcours de joueur juste rapidement clovis demande si l'encyclopédie est en vente non il faut essayer de la trouver sur des sites d'occasion malheureusement les éditions rétro land n'existe plus et le seul moyen de se la procurer c'était en allant la chercher sur le site de rétro land donc malheureusement l'encyclopédie n'est plus en vente mais on arrive à la trouver ponctuellement d'occasion voilà il y en reste sur ebay voilà sur ebay en reste ah ouais donc il y en reste sur ebay je vais toutes les acheter et donc sur le coup revenons dans les années 90 donc je disais on était à la méga drive donc ces années donc je disais où tu as 12 13 14 15 ans où tu es un peu charnière et tes goûts se forment tu m'avais dit par exemple qu'on pouvait sortir éventuellement du cadre jeux vidéo et parler peut-être de musique de cinéma et de tout ce qui était sur ces années là juste pour dire que moi donc en 1992 j'ai pas connu que la méga drive j'ai aussi bon je suis d'une famille française du sud ouest je suis désolé donc j'ai fait ma grande communion voilà je suis désolé ah mais t'as pas à être désolé il n'y a pas de soucis de et sur le coup mais ma grande communion m'a apporté une chaîne ifi avec un lecteur cd et il se trouve que les deux premiers cd pour beaucoup ceux qui l'ont fait c'était en grande partie pour pour le petit jackpot à la fin quand même parce que c'était les parents qui disaient tu fais ça et donc moi mes deux premiers cd c'était ça cralala nirvana genesis c'était voilà j'ai acheté en même temps on était en avril 92 nevermind et we can't dance les deux auront auront une importance capitale évidemment dans mon parcours de personnes qui aiment toujours beaucoup la musique aujourd'hui les goûts évolueront les plus les plus observateurs auront remarqué que qu'on va glisser gentiment vers le métal tout en gardant un petit côté prog et je vais devenir un immense fan de dreams theater donc qui est mon avatar et la pochette d'un album de dreams theater groupe de metal prog américain et voilà toujours dans ces années là je voudrais alors je sais pas si on a le droit de montrer ça à l'image il y a un film dont j'ai envie de parler aussi que j'ai vu et que j'étais sans doute beaucoup trop jeune pour ça après c'est la pochette commerciale mais je sais pas s'il ya des enfants dans le chat ils vont peut-être avoir peur non pour une pochette de film ça devrait aller de quoi tu vas nous parler je tu me fais flipper là ouais 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 brend dead ouais effectivement ouais qui est juste absolument what the fuck voilà c'est à dire que j'ai découvert brend dead moi comme tout le monde quand j'avais mes parents ont pris canal plus très tôt au tout début des années 90 et je me suis mis à regarder à peu près tous les films d'horreur possible imaginable qui passait j'étais fasciné par les films d'horreur par tout ce qui était ce genre de film et un jour bah j'ai vu brain dead et brain dead c'était c'est juste comment dire ça a été j'étais sans doute trop jeune c'est un film qui est interdit au moins de 16 ans en france je l'ai vu je devais avoir 13 ou 14 ans ça était l'illumination genre je me suis dit mais c'est l'alpha et l'oméga du cinéma tout ce que j'ai envie de voir dans un film non mais vraiment c'est à dire que le qui avait tout il y avait l'histoire la réalisation le côté complètement barré improbable et je me dis mais qui aurait pu dire que des années après ce type là allait faire la seule adaptation valable à ce jour du seigneur des anneaux et pourtant voilà c'est arrivé et donc sur le coup je suis un immense fan de peter jackson et j'aime beaucoup brain dead réaction de ffc semaine qui l'a pas vu et ça m'emmène à une question est ce que aujourd'hui 2020 on peut se lancer à regarder brain dead sans que ce soit complètement what the fuck plus que ça ne l'était déjà à l'époque le film est fond de le film reste toujours tout à fait valable et le film a toujours enfin il est il est vraiment c'est vraiment unique et intemporel et par contre le gros problème de brain dead parler rapidement c'est que il n'est pas disponible c'est à dire que brain dead en vf n'est jamais sorti ni en dvd ni en blu ray jamais sérieux brain dead est sorti sous son nom américain dead live en blu ray uniquement en vo le problème c'est que c'est un jeu une version pardon qui est censuré donc il faut pas l'acheter c'est pas bien il faut acheter donc donc je le reprends ce dvd là ce dvd là c'est l'édition anglaise qui aussi sorti en australie et donc il faut acheter l'édition anglaise parce que ça c'est la cut qu'on a eu nous à l'époque en europe qui est donc la moins censurée par contre ce sera forcément le film en vo sans sous titres je ne pense pas qu'il soit sur netflix ça m'étonnerait grandement et parce que ton c'est un film des années 90 je crois pas que sur netflix qui quoi que ce soit d'avant 2012 en films d'horreur intéressant et donc c'est le problème c'est que peter jackson il ya un an et demi environ a fait une interview il parlait de ils ont créé un algorithme pour restaurer des films de guerre entre guillemets pour rendre la leur superbe à des films de guerre et il a dit qu'il avait testé son algorithme sur braindead sur une scène de braindead qui trouvait le résultat absolument fantastique et qui promettait qu'un jour il allait sortir un coffret blu-ray 4k de ses quatre premiers films entièrement restaurés à savoir bad taste on l'a cité meet the feebles pas disponible non plus en dvd en france braindead pas disponible en dvd en france et créatures célestes disponible lui par contre et ces quatre films là ça fait un an et demi qu'on est suspendu aux lèvres de peter jackson et qu'on se dit mais mais oui mais on les attend mais on les veut vite et on en a enfin on n'a pas eu du tout de nouvelles et on espère qu'un jour on les revoit et j'espère qu'un jour je pourrai regarder sur ma belle télé 4k braindead entièrement restauré dans sa cut originale et non coupé vous vous rendez compte je sais je veux pas casser le délire mais vous vous rendez compte que vous allez être fibré probablement avant que ça sorte je dis ça comme ça juste pour casser un petit peu les ardeurs ou je sais pas quoi tu vois on verra peut-être on sait jamais peut-être que après on n'a jamais compris non plus peter jackson avec le nom qu'il a aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il n'exploite pas son bac catalogue j'ai l'impression de parler d'un éditeur de jeux vidéo mais non mais c'est vrai tu n'exploites pas ton bac catalogue et encore une fois je suis désolé c'est pas pour faire l'aude au téléchargement au piratage ou quoi que ce soit mais tu dis bordel il ya des oeuvres culturelles qui existent et elles ne sont pas exploité c'est à dire qu'en fait là tu aimerais pouvoir l'acheter pouvoir l'acquérir pouvoir la consommer pouvoir l'avoir et ben non parce que ils ont décidé que rentabilité c'était peut-être pas forcément le truc le plus rentable à faire parce que restaurer un film attention ça demande quand même du pognon faut dire c'est c'est pas c'est refaire ça avec les dans les règles de l'art et tout ça ça demande quand même de l'argent bref en tout cas tu as envie de le faire tu as envie de l'avoir et ben pour un des autres films que j'adore que je vénère ils l'ont fait notamment c'est pour ça qu'on dit que c'est possible moi il y en a un autre film d'horreur qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle et les réserves de hellbound les écorchés et ça c'est du blu ray c'est du blu ray officiel et dessus qu'est ce qu'on retrouve la direct or scott donc la cut complète du film non censuré vu au sous titré en 1080p donc c'est possible voilà que qu'il nous sorte ça que je puisse acheter blinded et faire un petit mausolée avec des petites bougies autour de l'encens pour vénérer ce film entre entre deux références cinématographique un peu tordu parce que je te cache pas que là on commence à flipper là parce que je lui il va nous sortir un massacre à la tronçonneuse des familles je vais pas comprendre on va commencer à bégayer on parlera de toby hopper une autre fois mais par contre donc donc sur le coup on va alors sur le coup on va s'arrêter un peu de parler de sega et parce qu'il ya un moment bon les guerres de récré sega nintendo c'est bien mais le petit beyond il voit quand même des jeux super nintendo qui commence à le chatouiller mais sévère et donc le petit beyond il va finir par par craquer l'ordre noël avec alors je vais sortir tout ça c'est juste là hop pouf pouf pense acheter une super nintendo avec ce jeu là qui le fait mourir mais qui le fait mais crever d'envie mais on est en mais qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé on est déjà en 95 tu me disais on est en 80 on est enfin 94 noël 94 ouais tu vois j'ai j'ai suivi la chronologie quand même on est à noël 94 j'achète une super nintendo le pack donkey kong country avec secret of mana ouais ce jeu j'en rêvais j'en rêvais le jour j'en rêvais la nuit j'en rêvais tout le temps on reste toujours dans l'action aventure t'as remarqué on est dans une ligne quand même directrice assez voilà et donc j'ai adoré secret of mana je fais partie de ces gens qui n'ont je suis conscient des défauts du jeu mais je n'arrive pas à ne pas l'aimer voilà et petite anecdote perso début de l'année 1995 je me ferai diagnostiquer des calculs biliaires dans ma vésicule pas cool et donc voilà les calculs ayant eu le temps de faire leur chemin dans le canal code et doc à côté je subirai une assez grosse opération avec une assez grosses cicatrices et j'aurai une convalescence longue à l'hôpital de c'était un mois et demi quasiment quand même la vache pour des calculs c'est chaud bah disons qu'à l'époque voilà c'était on était censé m'opérer par sélioscopie mais il se trouve qu'une fois ouvert ils ont vu ah ça va être plus compliqué que prévu bref je me retrouve à la clinique à m'ennuyer ferme au bout d'un moment donc je demande à ma mère de m'amener la ma super nes donc avec doc secret of mana je me souviens à l'époque les infirmières m'ont tout fait ça va casser le matériel si vous cassez les télés vous allez devoir les rembourser mais toute façon ça marchera pas sur les télés vous pouvez pas la brancher mais toute façon il n'y a qu'une seule prise électrique pas de problème et de toute façon elles sont de toute façon elles sont pas switch less donc donc c'est pas possible je l'aurai je l'aurai là vous n'en faites pas j'ai amené ma super nes avec une multiprise j'ai branché ma super nes sur la télé et j'ai terminé secret of mana à la clinique pour la première fois de ma vie j'ai battu démo mana dans cet environnement là mortel voilà et ça m'a ça m'a vraiment marqué c'était j'étais voilà j'avais j'avais 14 ans donc c'était c'était sympa c'était cool quand même parce que alors c'est vrai que ça c'est un long débat mais nom de dieu qu'est ce qu'on aimerait que le jeu vidéo véritablement pousse les portes petit à petit des 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 centres hospitaliers parce que je suis persuadé que le jeu vidéo peut aider à une bonne convalescence toi quel quel a été ton rapport avec le jeu vidéo justement pendant ce mois et demi de convalescence après une fois que je suis rentré chez moi c'est vrai que j'ai je suis resté assez longtemps chez mes grands-parents plusieurs semaines aussi parce que il fallait que ça aille mieux et je me souviens à l'époque que le jeu vidéo ça m'a aidé à tout simplement à passer le temps parce que bah on n'est pas à l'école pendant ce temps là et le temps le temps est long quoi et donc sur le coup pas ça m'a vraiment je sais pas c'était 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 impossible d'avoir une grosse activité physique faut s'imaginer quand on a une cicatrice de 25 cm sur le ventre que c'est un peu comme si on avait un 33 tonnes en permanence sur sur l'estomac et le temps que tout ça aille mieux forcément bah les activités c'est tu peux lire mais moi moi mon truc c'était les jeux vidéo donc forcément je jouais pas mal mais c'est vraiment c'est vraiment secret of mana le jeu dont je me souviens le plus qui m'a vraiment marqué sur cette période là précise de ma vie et ça c'était le seul jeu avec lequel tu jouais pendant ta convalescence où tu en avais d'autres finalement non alors moi je me souviens pendant ma convalescence il y a il ya un autre jeu auquel j'ai beaucoup joué qui est un des très rares on a parlé aussi beaucoup de locations de jeux vidéo à l'époque et oui capsilure par exemple je ne lis pas dans les jeux d'ailleurs ça me joue des tours des fois et donc les magasins chez moi après chez moi faisait jamais de location et il ya un seul magasin new game qui a fait de la location pendant quelques mois à peine et ça tombait pendant la période où j'étais en convalescence et j'ai loué le seul et unique jeu que j'ai jamais loué de ma vie pendant ce temps qui est earthworm jim incroyable c'était son super nintendo alors je n'ai pas pris non je n'ai pas pris tant pis j'aurais pu ressortir la version méga cd qui est la meilleure version d'hearthworm jim à laquelle il faut absolument jouer mais bon pareil émulation parce qu'au niveau tarif on va pas s'en sortir et donc sur le coup c'est un jeu que j'aime énormément earthworm jim dont toujours pareil je reconnais ses qualités j'aime beaucoup la graphie j'aime beaucoup l'humour j'aime beaucoup le monde je reconnais que les hitbox ont été calibrés avec le cul et que parfois on comprend pas très bien ce qui se passe c'est lui c'est du david perry il a toujours fait ça mais malgré tout c'est un jeu que je continue voilà aimé encore beaucoup beaucoup aujourd'hui et donc jouer à la version méga cd si jamais vous avez l'occasion de la trouver la spéciale édition sur méga cd c'est vraiment vraiment le mieux le must comme ça au moins le message tu peux tu peux le dire de 60 on est dans une mission rétro donc on est difficilement plus ringard que ça si tu veux on est au summum nous on peut utiliser nous on a le swag par exemple tu vois nous il n'y a pas de problème l'autre jeu avec guide auquel j'ai beaucoup joué à l'époque c'est celui ci super métroïde incroyable il y avait toute une avait toute une temps plus les artworks à l'intérieur c'est incroyable ce guide là il est il ya même des plats fonds dessus il ya des choses marquées dedans je l'ai acheté comme ça d'occasion c'est le mien il m'a jamais quitté voilà c'est important je l'ai toujours gardé je l'ai acheté comme ça d'occasion ce n'est pas moi qui écrit dedans mais il est authentique d'époque et déjà à l'époque on pouvait acheter des jeux d'occasion qui avait bien qu'il y avait une histoire et je tiens à dire que super metroid c'est simple c'est fou passer un jeu à l'époque qui n'a pas extrêmement bien marché on parle toujours de metroid comme une très grande licence franchement c'est faux c'est faux je suis désolé moi il y avait quasiment personne dans mon entourage qui l'avait un métroïde n'a jamais été des millions celleurs entre guillemets pour nintendo ni une essence extrêmement porteuse faut s'enlever ça de la tête comme idée c'est pour ça qu'aujourd'hui quand nintendo annonce metroid prime 4 sur switch c'est autant inattendu que ça suscite l'engouement parce que on s'est dit que finalement ils avaient mis metroid au placard en mode toi t'es pas million c'est l'heure tu nous intéresse plus il faut savoir que l'épisode le plus vendu de toute la saga c'est metroid prime sur gamecube mais super metroid n'a jamais atteint des sommets de en termes de vente et le truc c'est que ben voilà donc on va on va arriver à des jeux donc encore une fois mon fameux castlevania symphony of the night est forcément super metroid et sur le chemin c'est obligatoire puisque metroidvania quelle était ta réaction quand tu as joué justement à metroid tu avais l'impression d'avoir un truc vraiment révolutionnaire un truc complètement what the fuck qui 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 envoyait quand même tu sentais que tu étais sur quelque chose de résolument de nouveau alors moi ce que je sentais c'est que j'avais vraiment alors on l'a montré il est perdu il est plus là wonder boy 3 tout à l'heure c'était la même idée on avait un monde ouvert et on devait trouver des possibilités de passer en évoluant dans le jeu en ayant de nouvelles transformations de nouveaux items externa metroid super metroid c'était la même chose mais avec un univers qui était ben alors c'est ça ça va je vais surprendre par rapport à nintendo mais beaucoup plus mature l'univers de super metroid est un univers en vrai qui est très mature sombre et austère on a toujours tendance à dire nintendo c'est des jeux pour les enfants ben super metroid c'est un petit peu le j'ai envie de dire le contre exemple et et à l'époque j'ai passé un super moment je sais que je fais partie des rares acharnés qui ont dû faire le 100% que peu de monde y jouer et en même temps peu de monde aller jusqu'au bout aussi alors après est ce que ça me vient de là aussi le l'envie de faire du 100% dans mes jeux ce que je suis devenu un complétionniste à partir de là peut-être mais j'avais l'impression de d'avoir oui d'avoir un jeu unique vraiment avec notamment en termes de musique des ambiances qui étaient assez aussi inédites qu'on retrouvait pas les musiques de super metroid j'ai beau j'ai beau aimer beaucoup certains jeux méga drive et les musiques de super metroid jamais elle n'aurait pu se retrouver sur une méga drive n'y a de fait les textures et les ambiances ne pouvaient pas être faites avec le chipset de la méga drive de ce point de vue là donc j'ai découvert effectivement donc les jeux super nintendo et il ya un jeu super nintendo quand même qui m'a toujours attiré auquel j'avais joué chez mes voisins qui avaient la super nintendo et je me suis dit le jour où j'ai une super nintendo il faut absolument que je joue à ce jeu et évidemment c'est un grand mystère on se demande vraiment de quel jeu ça peut être parce que franchement en ayant vu tous les jeux que j'ai aimé jusqu'à maintenant on peut pas du tout du tout se douter que ce jeu c'est justement zelda préféré a link to the past et oui forcément mais c'est pas celui là c'est pas celui là le mien ça c'est un que j'ai racheté pour la collecte non le mien c'était celui là là hop et oui en version classique encore une fois version classique avec le prix d'origine 129 francs c'est ce que je lui ai payé à l'époque c'est ma version d'époque avec son petit scratch derrière mais c'est peu importe c'est le mien il m'a jamais quitté voilà et donc il existe aussi un purge et alors sur le coup je vais faire plaisir et sur le coup je fais un petit coucou à moi qui est dans le chat il va m'adorer et je n'ai pas le bon jeu en main c'est les hop et je montre une troisième version de link to the past hop qui doit être la version qu'est ce qu'elle est particulier celle là on dirait une version bah c'est une version anglaise enfin américaine une version américaine sauf que c'est la version québécoise canadienne donc elle est en français dire que en français le jeu est en 60 hertz en français d'accord ah oui tu vois je savais pas qu'il y avait une régionalisation comme ça sur sur cette version là en rouge derrière voilà mode d'entendre entièrement en français ouais oui et donc c'est le même contenu que notre édition et sauf que la cartouche une cartouche rectangulaire youpla les fameuses cartouche us bon il est un peu en bon état yopla ouf les fameuses cartouche rectangulaire avec les petits machins pour les protéger comme l'avait tous les jeux us à l'époque ah il y avait des spécificités tu vois les petits détails comme ça que nous on n'avait pas ne serait ce que ce truc là là et alors il ya une chose pour laquelle je préfère la version américaine attend laisse le garde la cartouche de petites secondes il ya une chose sur laquelle j'adore la version américaine c'est tout bête c'est que si je te dis pas de bêtises c'est qu'il y avait le nom sur la tranche on pouvait le lire non ouais c'est ça effectivement on pouvait le lire et alors que nous nos versions pâles de super nintendo et de n64 on pouvait pas on pouvait pas les lire donc à chaque fois quand on est toute une collection en loose c'est toujours la merde pour voir les lire c'est ce qui s'appelle l'enfer des collectionneurs c'est à dire comment parce que moi je vois toujours des gens qui disent ouais mais regarde c'est pas compliqué moi j'ai fait un petit meuble mais je je les mets comme ça et je les vois tous j'ai étudié oui d'accord ok l'attend à 20 imagine j'en ai 200 je fais comment et l'altifia voilà c'est ça le problème c'est ça et donc la version la version pâle évidemment pas de dédiètes en tout cas est ce que ça est ce que ça a été pour toi véritablement un jeu qui qui t'a mis une énorme claque zelda 3 c'est mon zelda 2d préféré alors les gens ils vont te nous un links awakening tu vois alors il ya toute la secte links awakening qui va arriver dans le chat non non t'inquiète pas elle est là elle est en face de toi t'inquiète pas je peux je peux la représenter cette cette secte sans aucun problème ça me pose aucun souci voilà link to the past pour moi c'est c'est vraiment waouh quoi c'est à dire c'est nintendo qui comprend ce qu'il y avait de bien dans zelda 1 et zelda 2 et qui arrive à sublimer la formule pour en faire un jeu un petit coucou à monsieur sapin les gens qui n'aiment pas ou qui aiment moyennement zelda 3 je n'arrive pas à croire que ça existe voilà ce monsieur sapin l'aimait pas il a été tiède on va dire ouais c'est ce que oui voilà sans parler de ne pas aimer tu vois mais c'est plus calme sinon je l'aurais pas invité tu vois sinon sinon je l'aurais ban direct c'est pas c'est pas tolérable ce genre de truc non franchement le zelda 3 il est absolument génial on fait un petit coucou à monsieur sapin qui forcément jettera un petit oeil à mon avis au replay de l'émission mais c'est vrai que zelda 3 c'était absolument révolutionnaire déjà l'ambiance sonore le caractère design tout ce qu'il y avait au niveau de l'histoire qui était alors pour le coup moi je l'ai trouvé bien sur la première partie beaucoup plus dark quand même sur la seconde forcément et c'est peut-être en partie pour ça que du haut de mes je sais pas quel âge j'avais peut-être 10 12 13 ans un truc comme ça c'est la raison peut-être pour laquelle je lui préférais peut-être links wakening qui était beaucoup plus merveilleux qui allait justement dans l'imaginaire et je lui trouvais une sensibilité une douceur qui était beaucoup plus sympathique que là où on était vraiment un truc un peu un peu noir quand même les links wakening où il est plus léger entre guillemets plus accessibles il est quand même plus facile et plus court à part les deux derniers donjons qui sont franchement bon bon niveau dessus des autres mais vraiment moise est de la 3 c'est après il ya aussi le fait que j'y jouais comme j'ai dit chez mes voisins j'étais épaté j'avais vraiment c'est ça quand tu vas chez quelqu'un que tu joues par morceaux à des jeux et tu te dis mais mais si je faisais la bonne aventure en full mais ce serait dingue grave ça c'est typiquement le genre de jeu où tu n'es pas déçu tu vois c'est à qu'en fait effectivement quand tu vois des images comme ça je me rappelle effectivement tu as raison j'ai eu ça juste ce sentiment sur zelda sur secret of mana sur illusion of time qu'est ce que j'avais comme jeu que je n'avais pas et que j'ai découvert chez des potes et que j'ai fois que je me suis fait je me suis monté une hype tout seul dans la tête et cette hype en fait elle n'a pas redescendu jamais 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 la fameuse trilogie gaia c'est à dire il ya donc soul blazer engine of time et terre enigma mon préféré c'est le premier soul blazer je préfère vraiment premier en plus c'est le plus dur à trouver des trois de très loin en version pas française c'est une horreur à trouver mais la la trilogie gaia où il ya aussi pas mal marqué les joueurs et voilà c'était c'est vraiment ces jeux super nintendo à l'époque qui commençait à faire vivre des vraies aventures puisque nous donc nous n'avions pas droit un tiens j'y pense j'avais préparé une petite chose spécial collectionneur en parlant de rpg je vais montrer maintenant c'est rigolo alors j'espère que les vrais collectionneurs dans le tchat ont le coeur bien accroché on va parler d'une habitude qu'on a perdu avec le temps et c'est pas franchement une mauvaise idée est ce que c'est casser des nintendo parce que si c'est ça avec ff6 man on a déjà eu l'occasion de le faire parce que alors qu'est ce que c'est parce que c'est parce que c'était juste parce que tu parlais de coeur bien accroché je peux te dire on pourra jamais faire pire que tu sais comme ça en plein live il y avait ff6 man on faisait une émission comme je fais avec toi et comme ça en plein live il me prend une coque de super nintendo sans me prévenir sans rien alors là tu vois par exemple ça c'est une coque elle est pourrie et en fait il me la casse comme ça toi en direct en deux je te jure il y a eu à peu près trois avc dans le dans le tchat quoi mais vraiment vraiment c'est arrivé c'est arrivé à une de mes super nintendo qui avait ce plastique jauny qui est devenu cassant et un jour elle est tombée et effectivement ça s'est explosé en mille morceaux j'ai dit oh non alors allons-y on a le coeur bien accroché et donc qu'est ce que c'est ceci olala putain chrono trigger très bel épisode chrono trigger tout ce qu'il ya de plus joli maintenant je vais vous montrer autre chose et là vous allez avoir mal qu'est ce que c'est ceci j'imagine alors me dis pas c'est est ce que ce serait pas un voilà déjà déjà sa sens est ce que ce sera pas un carte mode ce n'est pas un carte mode c'est un original à 100% il est là c'est avec le manuel les cartes et tout tout est présent mais pourquoi il n'y a pas la boîte c'est une ce voilà comme dit cap silver c'est un boîtier vhs c'est un boîtier vhs ouais mais c'est pour ça que je me suis parti sur le sur le à l'époque il ya des gens hop qui s'amusait à découper les boîtes super nintendo pour les mettre dans des boîtiers vhs en soit c'est pas con ça fait mal au coeur mais mais c'est ça c'est ce que c'est gare est ce que pardon nintendo aurait dû faire depuis longtemps s'il y avait bien une chose à apprendre en matière d'idées de chez maître sega c'était de faire des boîtes plastiques nom de dieu et donc ça va le tchat vous allez allez luffia 2 luffia 2 vous connaissez boîtier vhs et ogre battle ça vous dit boîtier vhs voilà bon je suis désolé pour les collection en même temps j'ai envie de te dire tu as les pièces donc déjà franchement c'est chouette de les avoir tu vois moi je préfère je préfère les avoir dans les boîtiers vhs que pas les avoir du tout tu vois mais c'est vrai que quand tu tombes sur ça quand tu regardes et tu fais non vous avez pas fait ça si pourquoi c'est ça et puis je suis sûr que c'est vendu tu es ce genre de truc là tu vas le retrouver en annonce sur ebay attention jeu en boîte en boîte il est dans une boîte n'a pas menti n'a pas voté leur boîte boîte vhs bon oui bon ça va ça va ça va ça va ça et donc pour envoie ça c'est des jeux que j'ai trouvé au gré de mes pérégrinations et c'est arrivé des fois alors j'ai que des jeux us comme ça bizarrement alors que je vois pas pourquoi les gens n'ont pas fait ça avec des jeux pâles mais j'ai déjà vu ça ailleurs donc c'était des habitudes de l'époque c'est toujours mieux remarque que ceux qui jetaient les boîtes pour moi et simplement mais en même temps c'est vrai qu'il y avait beaucoup de boîtes fait il y avait zéro respect c'est à dire que tu l'as montré tout à l'heure c'est que les étiquettes étaient collés dessus les prix étaient collés dessus les anti vols étaient collés dessus je veux dire il y en avait plein qui était pas sous blister en réalité les blisters prenaient trop de place pour beaucoup de revendeurs oui même si voilà les blisters régiles sont un peu une particularité franco-française pour la super nintendo j'en ai pas pris là non j'en ai pas pris là mais sur le coup il y avait voilà mais en plus surtout les jeux d'occasion je veux dire les jeux d'occasion à partir du moment où tu moi j'ai des jeux nintendo 64 j'ai un resident evil 2 nintendo 64 donc la pochette est toute noire et il y a un triangle dog games dessus jaune je sais pas je sais pas si c'était un concours de zizi ou je sais pas quoi mais ils usaient tous de la meilleure technique pour coller leurs plus gros autocollants pour dire hé le jeu il est passé par moi t'as vu je l'ai racheté 2 euros et donc pour enseignement si vous pensez que vous allez mettre de l'essence f ou de l'eau écarlate dessus tamponner un peu et que ça va partir waouh ça part plus les autocollants dog game ils sont là à vie c'est mort les autocollants auront survécu à dog game d'ailleurs c'est ça je vais terminer rapidement à super nintendo c'est intérieur on l'a dit tout à l'heure ça manque de shoot them up il me connaît c'est intérieur alors je vais citer les deux shoot them up super nintendo qui m'ont marqué dans ma jeunesse qui sont super lst et axoleil ouais voilà donc super lst jeu de taux comment dire qui prouve que la super nintendo elle peut faire des shoot them up est excellent shoot them up c'est la série à l'esté tout le monde connaît ça on a eu des super épisodes notamment sur game gear master system on a eu ensuite le fameux moucher à lesté sur méga drive robot à lesté sur sur méga cd mon préféré c'est super à lesté je l'aime de l'amour fou et axoleil le fameux shoot them up donc de konami qui donc à ses niveaux donc on va rétablir la vérité les niveaux en mode 7 d'axoleil ne sont pas des niveaux en mode 7 ce n'est pas le mode 7 qui est utilisé c'est une autre astuce de programmation ce n'est pas du mode 7 et donc axoleil qui a une particularité d'ailleurs trivia inutile quand on finit le jeu en difficulté maximale juste après le générique le jeu nous donne rendez vous pour la suite qu'on ne verra jamais d'accord voilà le fameux to be continued qui finalement n'a jamais été continue c'est ça et donc ça c'est des jeux que je que je jouais chez un ami à moi qui les avait on s'est changé j'ai pas mal des jeux entre potes à l'époque donc après est ce que c'est moi qui les avait ce que c'est lui qui les avait des fois je me souviens plus trop bien mais voilà et donc sur le coup bas c'est c'est tout voilà on on parle dans ces années 90 pas mal j'ai ressorti un petit truc aussi que j'ai gardé de l'époque qui rigolo on avait ça à l'époque il ya plein de monde qui avait ce genre de choses il y avait un album nintendo panini et ça alors c'est le mien d'époque il est totalement incomplet bien entendu et ça j'avais peur c'est mais c'est absolument génial ça j'avais absolument pas qu'il y avait ça avec les héros de zèle mais c'est mortel il ya que la page super metroid voilà extraordinaire ça c'est mon exemplaire de l'époque totalement incomplet et donc pour la petite histoire mon frère savait que j'avais ça et il ya une dizaine d'années peut-être un peu plus il est allé voir sur le site internet à l'époque de panini qui avait des exemplaires à l'époque de cet album et qui dévendait avec l'intégralité des autocollants donc j'ai le même vierge avec tous les autocollants et génial voilà et donc sur le coup c'est les partie des albums à tout le monde a eu des albums panini je pense à l'époque bien sûr mais moi je savais même pas qu'il y avait un truc sur les moi sinon laisse tomber j'aurais j'aurais claqué tout mon argent de poche là dedans c'était fini nous on avait ça bas sur les forcément les coupes du monde on avait j'avais lesquels moi j'avais coupe du monde ça devait être italy 90 j'avais olivet tom je me souviens avec max un marc sanders qui était avec comment ça s'appelle en brillante ça je me souviens avec tout ça j'ai c'est les concurrents de la lumière ça je me souviens de l'avoir eu les crados bien sûr est il nécessaire de dos mais les crados c'était la particularité c'est que finalement je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup d'albums qui a été vendu parce qu'en fait il y avait un vrai phénomène au niveau des cartes parce qu'ils avaient la particularité d'être aussi intéressante sur le vers le recto que le verso il y avait autant de blagues au niveau des il y avait moi c'était fabrice cicatrice et et au dos il y avait les comment s'appelle les avis de recherche etc et c'est vrai que les crados c'est un truc qu'on avait cp c1 quand on essaie assez court mais et et ça par contre je me souviens pas de jeu de personnes qui avaient véritablement les albums parce qu'on n'osait pas les décollé mais d'accord mais là ça moi je sais je sais même plus comment je l'ai eu je sais même plus comment j'ai acheté des autocollants je suis je l'ai toujours avec moi dans l'essai bon ça par contre c'est la collègue mais je montre juste pour le plaisir le genre de produits dérivés qu'on pouvait acheter à l'époque le plus beau produit dérivés mario que vous n'ayez jamais vu le tchat attention le réveil j'ai jamais vu ça c'est que c'est ce truc bon il fait un peu flipper mario quand même j'ai vu qu'un petit star l'avait dans sa collection il n'a pas voulu le montrer merde alors moi je vais le montrer il fait flipper le mario non ça va non non mais sur la photo mais sur la photo il n'a pas les yeux bleus il n'a pas les yeux bleus sur le packaging est ce que tu crois qu'un enfant qui aurait ça dans sa chambre non mais par contre il se lèverait à l'heure je peux faire réveiller c'est la world map de super mario bros 3 sur nes donc le tatala 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 et bah c'est tout c'est à dire c'est moche c'est naze je sais pas comment nintendo a fait pour donner la licence à l'époque à ce genre de choses et voilà c'est les trouvailles improbables de la collection et pour clore donc la pour clore enfin clore je sais pas si on va clore la partie nintendo notre goodies qu'on voyait à l'époque dans les boutiques alors ça je vais le montrer c'est quelque chose que normalement on voit pas trop trop souvent dans les collections je vais la montrer quand même hop je vais m'enculer la fameuse à l'horloge world of nintendo ah ouais non mais celle là elle est what the fuck quoi on est là on est clairement sur un truc de compète c'est de la merde pourquoi c'est quoi c'est du plastique franchement c'est du carton sérieux parce que franchement ça fait effet métallisé de ouf franchement même à la caméra ça rend super bien ça on a vraiment l'impression que c'est un truc genre t'es métal métal brossé et tout ça tu vois voilà donc c'était les magasins partenaires nintendo à l'époque donc celle là c'était un jouet club qui avait ce genre d'horloge à l'époque alors pour leur enseignement celle là ça se voit pas le mécanisme d'origine a été cassé parce qu'elle est tombée sur le nez et que le mécanisme d'origine s'est cassé et il a été remplacé par quelqu'un qui a fait en sorte de réutiliser les aiguilles d'origine voilà et donc j'ai toujours le mécanisme cassé d'origine mais l'idée c'est que voilà ce genre de pièces qui aujourd'hui je sais qu'elles sont pas mal recherchées par les collectionneurs mais moi enfin c'est pas tant pour la valeur qu'elle a que pour le c'est vraiment l'histoire de nintendo et la façon dont nintendo vendait les choses chez sega par exemple chez sega il y avait une enseigne sonique lumineuse avec un néon à l'intérieur avait qui était derrière des plaques en verre avec un effet miroir qui pesait une tonne qui se branchait sur le 220 pour allumer en néon je l'ai pas prise avec moi je la montrerai peut-être une autre fois et chez sega donc on avait toujours le truc lourd bien bing bing qui se voit des kilomètres et chez nintendo on a cette 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 illusion de joli objet qui en v c'est du plastique ni plus ni moi voilà incroyable en tout cas super belle pièce et ça j'adore voir découvrir ça surtout lorsque c'est un petit peu tu sais le l'histoire derrière l'histoire tu sais le côté notamment plv c'est toujours des trucs assez incroyable c'est sûr que là tu vois je vois derrière toi des plv qui sont beaucoup plus récentes de la switch etc c'est alors ouais celle là celle là elle a quand même elle a quand même 21 ouais bah oui forcément final fantasy 9 si je te dis pas de bêtises c'est ça c'est ça c'est le fameux dj dan zidane en version originale d' ff9 c'est la plv d'époque sachant sachez que cette plv j'étais la récupérer dans une poubelle à l'époque puisque j'avais demandé qu'on me la mette de côté et quand j'étais venu à chercher les gens m'avaient dit mais elle est dans la benne derrière mais je leur ai dit pardon j'étais allé la chercher alors pour ceux qui connaissent pas également parce que c'est vrai qu'on utilise du jargon plv c'est publicité sur lieu de vente c'est un terme générique qui indique en fait notamment ce que vous voyez derrière là par exemple les trucs un petit peu arrondi c'est ce qui permet notamment d'habiller les les portes anti vol les détecteurs anti vol c'est ça en fait vous les mettez comme ça ça vient cacher en fait les portes anti vol et ça permet de faire de la publicité sur le lieu de vente voilà tout plv juste un mot sur les plv s'il y en a une qui vous plaît vous pouvez gentiment demander un vendeur si elle est réservée s'il peut vous la mettre de côté de manière générale n'achetez pas ça c'est du carton ce n'est pas dans le but d'être vendu c'est des rapaces qui font ça n'achetez pas des plv les plv ça se donne éventuellement ça se trouve mais ça ne s'achète pas et pourtant je tiens à le dire c'est des bouts de carton ne faites pas ça si vous faites ça ben vous mettez voilà du cash dans dans la machine du tout ce qu'on dit ces dernières années et comme disait coluche quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent d'acheter pour que ça ne se vende plus bien sûr réfléchissez à ça la micromania mais même dans les espaces culturels ils les ont aussi les plv tout ça il ya plein d'endroits où il ya des plv il y en a certains je vous cache pas que dès qu'elles apparaissent les gens qui se jettent dessus il y en a des fois des gens qui les veulent pas et qui se disent tiens ça pourrait décorer chez moi bon ah oui bon ça prend une place assez assez ça c'est le gros problème des plv c'est que c'est c'est plutôt comac en matière de en matière de place bon par contre je vous le dit direct mais les statuts genre zelda metal gear ou des trucs comme ça n'espérez pas qu'ils vous les lâchent comme ça non plus à un moment donné les plv les cartons à la rigueur les posters à la rigueur mais le reste à mon avis vous pouvez oublier tout de suite ils vous les lâcheront pas j'avais vu des statuts c'était pour assassin's creed black flag assassin's creed unity les héros donc des jeux et m'avait dit non mais c'est pas ce pas à donner genre on les a achetés quoi c'est vraiment c'est des gros trucs c'est pas ça c'est exactement exactement mais à l'époque il est arrivé dans l'époque de la playstation 2 playstation 3 ça arrivait des fois qu'il y ait des espèces de toiles cirées qui mesurent bien deux mètres sur un mètre cinquante qui accrochait en hauteur et ce genre de choses à l'époque même il est filé des fois parce qu'il est il est juste sinon il est tout simplement il est jeté donc il ya des gens qui voilà qui récupère ce genre de choses alors on arrive l'air de rien à près de deux heures et demie des démissions sans nécessairement vouloir bousculer un petit peu ce que tu avais prévu de nous raconter mais qu'est ce que tu avais comme comme autre petite pièce sympa à nous présenter avant là avant qu'on se quitte juste hop on va continuer sur le coup on va avancer un petit peu on va parler de ma de ma note de mon autre de ma console de coeur d'une de mes consoles de coeur absolue de la collection et de la vie donc un jour je je vais dans un magasin new game qui faisait donc la location au moment qui avait fait un petit peu d'import ils ont reçu une playstation une ps1 d'import japonais ça c'est genre un ou deux mois qu'elle était sortie au japon avec le jeu toshinden je m'en souviens très bien parce que sur la télé sur laquelle ils avaient mis la ps1 on a vu une image en couleur mais l'image était décalée vers le haut avec une grosse bande noire en bas en mode la télé elle savait plus où elle habitait admettons il se trouve que ce jour là donc j'ai joué à toshinden sur ps1 pour la première fois et je me suis dit c'est de la merde ah bon genre c'était joli mais dans les doigts on était à des années lumière des jeux de baston auxquels je jouais c'est à dire de street fighter 2 de killer instinct ou de trucs comme ça j'ai vraiment j'ai trouvé que le jeu ne répondait pas et était extrêmement désagréable à jouer bon pas très convaincu par ces nouvelles consoles il faudra attendre quelques quelques comment dire quelques mois pour que je vois un autre jeu qui me donne envie d'acheter une console et ce jeu c'est le premier panzer dragon donc là on n'est plus du tout sur sur playstation on est sur la sega saturn et donc c'est la saturn qui a fait qui t'a fait craquer pour passer sur l'air des 32 alors complètement c'est à dire j'ai vu panzer dragon et j'ai dit oh je veux jouer à ça je veux ça chez moi donc j'ai revendu parce qu'à l'époque on revendait et oui ma méga drive avec tous ces jeux je veux une saturn il n'y a pas moyen et donc c'était une fois qu'elle avait baissé de prix je me souviens c'était 2600 francs à l'époque avec daytona usa c'était le pack avec daytona donc c'était une fois qu'elle avait baissé de prix et bah tiens cap silver le mentionne un de mes premiers jeux sur saturn de l'amour que j'aime beaucoup que je n'arrive pas à trouver parce que j'en ai pris trop hop c'est bug oui bonjour qui se souvient de bug en tout cas moi je me souviens de du personnage du logo et tout mais incroyable c'est un jeu de plateforme en fausse 3d semi 3d mais qui se joue plutôt comme un jeu de plateforme 2d il ya une suite mais qui est vachement moins bien que j'aime beaucoup moins et ce jeu je l'ai adoré à l'époque alors c'est rien de fantastique c'est rien de fabuleux mais il se trouve pour trois francs six sous et si vous avez l'occasion de le tester bug c'est cool incroyable et après donc j'ai enchaîné les jeux saturn avec vraiment des jeux qui m'ont marqué des jeux des fois qui sont sortis sur ps1 comme le fameux rayman voilà absolument superbe en plus celui là le premier épisode reste de loin mon préféré le juste un petit mot salut michel michel monsieur michel ansel si un jour tu as envie de nous faire un nouveau rayman comme suite à rayman legends une fois que tu auras fini avec bg2 et wild si un jour on entend reparler de wild ce sera avec un très grand plaisir que nous accueillons en effet qu'en plus soit quand la parent c'est en plus moi comme un con depuis tu me dis ça non mais je suis tellement naïf parce que tu es vu depuis tout à l'heure t'arrête pas de saluer le chat extra tu es en train de regarder je suis tout sérieux dans le tchat il est dans le tchat et tout j'étais en train de dire vas-y mais ça je privé direct vient 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 nous parler excusez moi il m'avait dit qu'il allait avoir des holkers dans cette émission là c'était là tu l'as j'étais pas prêt tu vois là j'étais pas vrai après sinon comme jeu que j'ai beaucoup aimé sur saturn il y a eu non il n'y a pas eu ça ça c'est de la merde il y a eu nystaria ah putain celui-là je le connais pas au jeu connu au japon sous le nom de rig lord saga qui a eu une suite exclusive au japon c'est un tactical rpg que j'ai beaucoup beaucoup aimé que j'aime vraiment beaucoup sur saturn et qui fait partie de ces jeux qui m'ont vachement appris à parler anglais à l'époque sur le coup parce que j'avais pas trop le choix parce que sensation n'avait pas trop jeu et je vais montrer donc finir alors je vais le montrer voilà les gens vont dire ça y est il en a un il faut qu'il montre voilà ça c'est j ça c'est mignon comme tout et l'autre parce qu'il ya un jeu que je préfère à panzer dragon saga sur saturn qui s'appelle shining the holy ark en tout cas alors l'artwork envoie un petit peu du lourd shining the holy ark ça va parler à certains c'est l'équipe qui nous pondra des petits rpg sur gameboy advance dont vous avez peut-être entendu parler comment est-ce qu'ils s'appelaient ces deux petits rpg golden sun c'est ça voilà c'est la même équipe voilà donc vous souvenez vous avez aimé golden sun ben essayez un jour shining the holy ark pour renseignement donc le essai oui c'est la suite spirituelle à shining the darkness sur méga drive ces deux jeux et j'aurais pu montrer shining force 3 mais il m'a peut-être un peu moins marqué ils ont une particularité surtout le panzer dragon saga c'est rigolo c'est lui auquel j'ai joué quand j'étais jeune mais il n'était pas à moi il était un pote à moi qui défendait bec les angles à saturn et qui achetait donc toutes les dernières nouveautés et on s'était échangé les jeux pour pour voir moi que je puisse jouer à ce panzer dragon saga je l'avais terminé et sage et gentil que j'étais à l'époque parce que moi j'étais sage et gentil je lui ai rendu son jeu et genre dix peu plus de dix ans plus tard on se revoit lors d'un repas chez un ami en commun la conversation et l'alcool un petit peu aidant on finit par parler et il ya un pote qui fait ouais tu sais pas ce qu'il fait beyond maintenant il collectionne les vieux jeux n'importe quoi et donc sur le coup mon pote il dit mais attends tu sais que j'ai encore tous mes jeux d'époque ah et là je m'arrête et je fais deux pardon il me dit quoi oui la saturn avec les jeux j'ai encore tout mais il me dit mais ça t'intéresse non et moi j'avais l'image du panzer dragon saga dans ma tête et je trouve qu'il m'a revendu sa saturn avec tous ces jeux d'époque dont le panzer dragon saga pour un tarif qui aujourd'hui ferait évidemment bondir la plupart des personnes mais les gars c'était il ya plus dix ans donc ça vaut voilà il ya prescription et c'est comme ça que donc que j'ai acheté le panzer dragon saga auquel j'ai joué dans ma jeunesse voilà je dirais jamais trop bien de panzer dragon saga ce qui est un excellent rpg mais que bien évidemment encore une fois ben là je vous dis émulation émulation dépensez pas une fortune pour jouer à ça même si c'est un excellent jeu franchement jouais y en émulation par chance par chance vraiment l'émulation saturn a fait d'énormes progrès ces dernières années qui nous suit on en parlait tout à l'heure non il ya quelqu'un qui s'appelle brendette qui vient de nous follow donc je veux dire l'émulation saturn a fait d'énormes progrès ces dernières années il faut des processeurs assez costauds pour que ce soit très bien mais sachez que moi la saturn à l'époque donc en 2004 2005 c'est la console qui m'a une des consoles qui m'a amené à la collection parce qu'à l'époque il ya 15 ans la saturn ça ne s'émule et pas mais vous voulez jouer à la saturn les jouets à la saturn et aujourd'hui on a de la chance on a des émulateurs qui sont avancés et qui fonctionne super bien franchement découvrez la saturn aller chercher des jeux là j'en ai pas parlé d'autres exclus deep fear aller chercher du mister bones aller chercher du free dirty dwarves aller chercher du keio flying squadron 2 coucou à moi qui peut être encore dans le chat qui est le record man du monde speedrun de ce jeu à l'heure actuelle il ya plein de perles parce qu'on dit toujours si pareil les jeux sortis uniquement au japon saturn il ya plein de jeux sortis en europe et même en france que les gens ne connaissent pas sur saturn jouez y essayez téléchargez les parce que la collection saturn c'est indécent vraiment c'est à dire que les jeux que j'ai cité il n'y en a pas eux en gun star heroes non pas gun star heroes sûrement sa suite gardien heroes il n'y a pas un jeu qui vaut moins de 100 balles aujourd'hui donc honnêtement voilà trouver des moyens détournés pour y jouer et c'est en ça que recalbox et l'émulation aujourd'hui est vachement bien quoi ça permet de jouer à ces jeux parce que sega n'étant toujours pas prêt à utiliser ces jeux pour manifestement les exploiter d'aucune manière que ce soit financièrement il avait fait à l'époque de la 360 avec par exemple radiant silver gun gardien heroes aussi il me semble avait connu une version sur 360 et voilà clockwork des deux clockwork night qui sont aussi des exclus saturn c'est tous des jeux comme ça qui sont un peu tombés dans l'oubli aujourd'hui d'une console qui n'a finalement pas très très bien marché en europe mais si vous faites l'effort d'aller les chercher et de lancer un émulateur et d'essayer de régler correctement franchement voilà je dirais jamais assez bien de la saturn peut-être si vous vraiment il faut vraiment que vous soyez la saturn ça fait partie il faut vraiment très passionné pour se lancer dans la collection saturn parce que c'est extrêmement onéreux aujourd'hui mais en tant que joueur il y a de très très belles découvertes à faire voilà et encore une fois c'est vrai que c'est justement ce qui nous frustre dans tout ça et c'est en grande partie l'objet et la raison d'être de recalbox c'est qu'on ne veut pas véritablement intrinsèquement que le rétro gaming s'adresse à une élite donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir sur lequel il va falloir qu'on se batte parce que on veut que le rétro gaming ce soit un patrimoine accessible à tous et encore une fois tant qu'on n'a pas de musée de bibliothèque du monde du jeu vidéo dans lequel on pourrait ne serait-ce que consulter même sans en être propriétaire ne serait-ce que de pouvoir en être utilisateur le temps d'un laps de temps où je sais pas quoi tant qu'on peut pas avoir accès à tout ce catalogue extraordinaire qui 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 s'est propagé sur ces différentes consoles on se battra et on fera en sorte d'être toujours là présent quoi parce que voilà la Nintendo 64 ou la Playstation 1 ont été très rapidement émulés c'était très facile à émuler à l'époque et les jeux sont facilement accessibles la saturn on est vraiment sur c'est comme le méga cd à ces consoles où ça commence à être compliqué où on est vraiment une poignée de passionné à vraiment connaître ses consoles et pas trop et voilà quoi bon sur le coup alors je sais pas combien de temps il nous reste on n'est pas spécialement pressé mais parce qu'après c'est vrai qu'on va on risque peut-être d'avoir d'autres d'autres obligations personnelles est-ce que est ce que tu avais encore des petites pépites à nous présenter alors pour parler sur le coup on va parler donc sur le coup j'ai résisté à la Playstation j'ai résisté de toutes mes forces mais il y a un moment il a fallu lâcher c'est à dire que la PS1 avait quand même des des arguments et le premier jeu bon je l'ai pas pris parce que ça reste du pas du banal le premier jeu qui m'a fait craquer pour la PS1 moi c'est Resident Evil Resident Evil et qui était pourtant sur Saturne il est sorti bien plus tard l'année suivante sur Saturne donc moi quand il est sorti sur PS1 j'avais des étoiles dans les yeux je voulais jouer à ça et surtout en tant que fan de films d'horreur t'imagines bien que voilà et il y a un autre jeu que j'ai acheté en même temps hop je vais le ressortir parce qu'on en parle peu et a raison parce que c'est pas bien c'est Fight to Black ah ouais qu'est ce que c'est c'est la suite de flashback sur Megadrive non non l'airzatz à la rigueur airzatz de suite je veux bien mais suite de flashback ça me fait mal au cul quand même à entendre ça le problème c'est la même équipe le gros souci de flashback c'est c'est qu'il arrive à un moment où il tout est tout est à imaginer avec la 3d Ocarina of Time n'existe pas Tomb Raider n'existe pas et donc Fight to Black il tente des trucs il les réussit pas forcément voire même pas du tout à vrai dire mais mais il a tenté il a tenté des choses j'ai eu la patience de finir ce jeu à l'époque je ne sais pas comment j'ai fait je n'aurais plus jamais la patience de ma vie de terminer ce jeu jamais c'est ouf ça fait mal au coeur parce que tout partait d'une super bonne intention ils avaient toutes les bases pour faire quelque chose de bien et encore une fois voilà le aller sur une technologie qu'on ne maîtrise pas ou qui encore trop balbutiante bah voilà on en arrive à faire des accidents industriels comme ça et c'est ça fait mal au coeur toujours sur ps1 alors la ps1 c'est mon époque rpg où j'ai fait énormément de rpg et donc tout ça alors ça c'est déjà que j'ai récupéré pour ma collègue c'est pas mes jeux d'époque mais c'est les jeux que j'ai eu et que j'ai terminé donc suikoden le premier superbe tout le monde se se souvient voilà le fameux wide arms et sa musique en hommage à enri et à enrico macias c'est à dire donnez 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 louper c'est pas grave la prochaine fois je la louperai pas c'est là mon premier à nioboricon et vandal arts je rêverais de le retrouver tu sais que j'arrête pas de le dire mais dans les déménagements les machins les trucs je l'ai vandal arts je l'ai jamais retrouvé je l'ai peut-être prêté à quelqu'un et je l'ai jamais retrouvé je suis deg je suis dégoûté je les ai paris par là vandal arts 2 et suikoden 2 dont parle santerion mais c'est pas des jeux de mon enfance c'est des jeux que j'ai acheté après pour la collègue donc voilà on en parlait un peu plus tôt la lundra ouais alors à lundra qui a été conçu comme un espèce de zelda 3 hardcore donc si vous trouvez que lundra est dur c'est normal il était fait dans ce sens là et d'autre part c'est un jeu donc qui a été remanié par working design en europe working design c'est des gens qui d'un côté sont gentils parce qu'ils nous ont permis d'avoir ce genre de jeu en france et en europe working design le problème c'est qu'ils avaient tendance des fois à se dire les jeux sont pas assez durs donc on va faire notre petite sauce et notamment si dans la lundra version française les boss sont des sacs à pv mais c'est à cause de working design qui ont dit je vais pas assez dur on va rajouter des pv au boss et enfin celui auquel je jouais à l'époque c'est une particularité uniquement sur les qu'on s'appelle sur les jeux enfin les versions françaises ou c'est tous tous les jeux du coup enfin toutes les versions c'est les versions occidentales working design s'est occupé d'autres jeux aussi reconnus pour ça dont un petit jeu saturn pas cher du tout qui sortit en amérique du nord qui s'appelle magic night ray earth je vous laisse aller voir les tarifs qui est connu donc aussi pour avoir une ils ont accéléré les boss et ils leur ont donné plus de puissance pour te tuer plus vite parce qu'ils trouvaient que le jeu n'était pas assez dur voilà bon et le dernier rpg de la personne que je jouais à faire c'est un dungeon rpg très particulier qui est beaucoup moins connu que les autres lui c'est azure dreams ouais et ça bah ça c'est un de mes premiers essais de dungeon rpg et un de mes derniers à vous dire parce que j'ai jamais été très très fan du du principe mais je sais un des jeux je sais pas comment je l'avais acheté d'occasion à l'époque j'y avais joué j'avais pas très bien compris tous les tenants et aboutissants mais voilà c'était et donc pour terminer avec les rpg ps on va être obligé de les montrer parce que bon voilà ff7 mon exemplaire de l'époque pt derrière et ff9 il y a eu une impasse sur ff8 visiblement ah ouais mince t'as raison 7,9 attends le 8 il est où bah oui je me suis dit non mais peut-être que bizarrement tu dis non non comment il troll mais comment il troll j'y crois pas il m'a fait marcher donc qu'est ce que c'est c'est moche de faire ça c'est tellement moche de final fantasy mit je sais pas si les gens je suis là de la boîte couper le stream c'est sorti c'est sorti en france donc il ya deux dans un poster il y avait une carte mémoire alors elle est là blanche avec son petit étui bleu des hop je vais y arriver des petits stickers pour les cartes mémoires et non pas et hop je vais y arriver tiens hop je donne tout à mon assistante parce que j'ai une assistante en vrai le jeu alors le jeu qui a une particularité pour savoir si votre si votre édition limitée est vrai ou pas le jeu il doit avoir marqué à l'arrière note to be solde séparatelier d'accord de pas avoir de code barre sinon ça veut dire que c'est une version à pièce et enfin le fameux t-shirt hop je le montre comme ça qui a été porté quelques fois et donc ça c'est mon édition de l'époque c'est à dire ça c'est le jeu que j'ai acheté moi à l'époque et je m'en suis jamais séparé et autant il ya des jeux je regrette de les avoir vendu autant celui-là je sais pas j'ai eu une espèce d'illumination et je l'ai toujours gardé dans cet état là voilà superbe c'est un coffret qui est assez recherché il ya un autre coffret comme ça qui est très recherché en pâle à l'heure actuelle qui est la premium box de metal gear solide parce que oui il ya une édition limitée pour le premier metal gear solide en france et j'ai un ami qui l'a voilà je lui ai toujours dit le jour où tu arrêtes de collectionner voilà et donc il ya eu à l'époque déjà il commençait à y avoir des donc des éditions limitées sur ps1 et c'était cool on pouvait avoir ce genre de choses en magasin pour un tarif assez modifié il ya torrasiel qui nous dit le final fantasy 8 aka le final fantasy mal aimé est ce que toi tu as un avis particulier sur sur le ff 7 8 9 est ce que tu as un favori plus qu'un autre mon favori c'est le 7 mais parce que c'est mon premier c'est voilà son premier ff moi j'avais alors coucou thomas si tu me regarde j'avais un ami à moi qui s'appelait thomas qui s'appelait qui s'appelle toujours et qui a qui avait sur super nintendo final fantasy 3 us donc final fantasy 6 il ne me l'a jamais prêté parce qu'il disait oui mais tu risques de m'effacer mais sauvegarder des fois quand je venais chez lui me le montrer un peu le jeu comme ça mais moi j'ai jamais pu y jouer et donc le jour ff 7 est sorti en france mais c'était voilà c'est mon premier ff c'est j'aime beaucoup le système des matérias c'est un des rares rpg que j'ai terminé plusieurs fois dans ma vie parce que je suis pas du genre terminer plusieurs fois les jeux après le huit par lui tu as tenté des choses lui qui tente des choses niveau gameplay c'est à dire le vol des magies la faible importance de l'argent le fait que le vélez n'est pas n'est plus du tout utile dans le jeu il tente des directions à côté de ça le huit contrebalance avec une réalisation mais pété par rapport au 7 et ça personne peut dire le contraire mais je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup ff 9 après déjà d'une part parce que c'est même c'est ma musique préférée de tous les final fantasy et d'autre part parce que le neuf revient un système plus classique mais une histoire une histoire aussi plus héroïque fantaisie avec plus de personnages on va dire différents moins humains entre guillemets voilà mais après sinon tu sais il ya des gens qui sont assez tordus par exemple pour appeler leur enfant avec un prénom d'un des personnages de final fantasy 8 c'est ça c'est une autre histoire est ce que tu avais encore d'autres choses à nous présenter en matière de petites pièces que tu nous avais mis de côté rapidement un des jeux que j'ai beaucoup aimé les chevaliers de baphomet que j'ai découvert moi n'étant pas du tout pciste sur ps1 extraordinaire superbe superbe jeu avec une narration enfin moi que j'apprécie beaucoup que je dois d'ailleurs à mon avis avoir apporté de l'an je pense et d'ailleurs d'ailleurs pour la petite pour la petite anecdote la suite les boucliers de caisses d'alcohâtes a une typo sur le côté sur le côté il y a marqué les bouches liées mais non mais non mais ça c'est ça c'est une erreur d'impression de ton côté moi je l'ai pas ça non toutes 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 les versions ont marqué les bouches liées et des deux côtés c'est marqué des bouches liées de casaco mais qu'est ce que c'est que ces conneries alors attend moi j'ai bien donc parce que parce que tout collectionneur qui se respecte bien évidemment les chevaliers de baphomet ça c'est un fait mais tu es en train de me dire qu'on m'aurait menti j'aurais été dans le mensonge et dans les dans l'erreur topographique depuis autant de temps à temps temps faut que je retrouve parce que je dois l'avoir normalement ça fait partie des trucs que j'aime bien que j'ai toujours à portée de main pour pour montrer dans diverses occasions alors merde j'avais jamais remarqué ça mais oui c'est vrai en plus mais faut dire que mes jeux je les regarde plus comme ça quoi donc les boucliers et c'est vrai effectivement oui les bouches liées mais qu'est ce que c'est que ces conneries mais michel eh michel faut arrêter les bouchons quand même ça c'est chaud là quand même les bouches liées mais qu'est ce que c'est que ces conneries mais effectivement des deux côtés en plus c'est ça bah c'est à dire que voilà le type c'est pas moi j'ai qu'une soir d'eux je peux non mais c'est c'est absolument magnifique en même temps c'est vrai que je fais gaffe parce que j'habite une ville qui est particulièrement connu pour avoir fait des plaques tu sais les plaques commémoratives des noms des villes extra où ils se sont complètement arrêtés mais enfin ils ont complètement pété un cap genre le 8 mai 45 fin de la première guerre mondiale d'accord ah oui je me souviens de ça voilà bah c'est ma ville c'est ma ville voilà j'habite en plein dedans donc effectivement habitant cette ville là ce genre d'erreur topographique typographique ou topographique typographique ça me ça me choque à peine finalement les bouches liées mais c'est incroyable ça c'est drôle je l'avais sous le jeu sous les yeux depuis le début j'avais jamais fait yaf et pareil j'en ai pas parlé pour vandal arts la traduction française de vandal arts vaut aussi son petit pesante cacahuète puisque une des toutes premières phrases en français que dit un des personnages au début du jeu au bout de cinq minutes de jeu c'est mais quel enfer faites vous ici et si tu passes le jeu en anglais en fait le personnage dit what the hell are you doing here ce qui veut dire en anglais littéralement bon sang qu'est ce que tu fais ça bordel ouais ça a été traduit ben littéralement donc c'est vrai que les traductions françaises à l'époque sur ps1 des fois fallait pas regarder trop près tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes ensuite un jeu un jeu un petit peu oublié dont je parle assez souvent mais je vais en reparler remettre une couche je l'ai adoré il faut rien c'est une fin de loup ah ouais oui t'aimes bien toi en version originale il s'appelle sheep dog and wolf ce jeu est super ce jeu a juste plein d'idées de gameplay folle et les applique vachement bien mais vraiment ce jeu il est vraiment super c'est pour un jeu à licence c'est un jeu licences le netunes il est vachement bien vraiment c'est à dire que je sais pas trop comment expliquer donc vous de vous jouer le rôle donc de ralph le c'est marqué et il doit juste essayer d'arriver à choper des moutons sous le pif de sam le chien et trouver des techniques pour ne pas se faire gauler d'accord bon et donc sur le coup ça vaut rien c'est super cool et vous pouvez y aller les yeux fermés si vous trouvez et enfin je vais le montrer c'est l'heure tous les gens qui me connaissent sont là attention c'est parti pour la prière praise the sun qu'est ce qui va nous sortir encore bah oui parce que oui on en parle depuis le début de cette émission je me suis dit qu'est ce que c'est que ce bordel effectivement on n'en a pas encore parlé le meilleur jeu de l'univers castlevania symphony of the night le seul l'unique le vrai merci johnny sam pour le sub merci à vous et merci à tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne pour la petite anecdote castlevania symphony of the night fait partie des jeux que j'ai revendu à l'époque et le jour où j'ai dû retrouver symphony of the night et le racheter j'étais un peu en mode ah d'accord les prix ont un peu augmenté voilà mais encore c'était pas on n'est pas arrivé à la folie où on est maintenant donc pour renseignement j'ai et j'ai terminé castlevania symphony of the night sur ps en japonais sur ps en repal sur saturn japonais sur psp sur vita en émulation sur 360 via le xbox live sur ps4 dans la version requiem et sur ma tablette android parce qu'il est sorti récemment entièrement au tactile ça c'était pas obligatoire tu vois là ça c'était c'était le détail de trop tu vois là tu étais bien tu étais sur un bon truc mais là non quoi cela dit la version mobile coûte 3 euros 49 c'est la meilleure façon de jouer aux jeux pas cher mais d'une manière ou d'une autre même en émulation jouer à symphony of the night un jour voilà c'est tout c'est juste pour tout tout la réalisation la musique de symphonie comme dirait l'autre symphony of the night c'est bon mangez en voilà tout simplement c'est c'est comment dirais je c'est un jeu qui a encore de l'importance aujourd'hui pour toi tu joues régulièrement tu le disais oui alors moi je joue encore pas mal aujourd'hui moi j'ai alors je suis parti de ces gens qui qui un peu sont un peu des gogo enfin déjà jean 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 au cas où ça est pas vu depuis le but je suis pas du tout pciste donc je suis un console pur mais j'ai toutes les consoles c'est à dire que moi là je me suis acheté récemment la one x s'il y avait une grosse promo à la fnac j'ai foncé dessus j'avais déjà une vieille one mais il fallait qu'elle soit remplacée mais de toute façon j'aime beaucoup les consoles et qu'est ce que qu'est ce que à quoi j'ai joué récemment alors à part animal crossing parce que sinon on va dire que je suis pas un gamer je joue à forza horizon avec ma fille mais bon ça aussi c'est pas des jeux de gamer non je pense que mon dernier gros coup de coeur en terme de jeu ces six derniers mois c'est death stranding l'hideo kojima et je dis toujours la même chose est ce que tu as aimé death stranding oui est ce que tu conseilles death stranding non ni plus ni moins mais ce jeu est trop parti il ya vraiment il faut arriver à passer au delà pas comme d'habitude le gloubi-boulga pseudo scientifique de de au scénario de de kojima il faut passer la dizaine d'heures de jeu de tuto absolument barbant jusqu'à arriver à la seconde zone et une fois qu'on arrive dans la seconde zone de jeu le jeu s'ouvre te file les clés et te dis vas-y fais ce que tu veux et là le jeu devient vraiment vraiment très bon je dirais même mieux pour moi je vais attention c'est fou ce que je vais dire death stranding c'est le premier enfant illégitime de breath of the wild dans l'idée vraiment dans l'idée de gameplay dans l'idée d'ouverture du jeu et la façon dont il conçoit le jeu pour moi si on dit qu'il y a un avant et un après breath of the wild death stranding est un des premiers jeux qui s'en inspire directement dans l'idée de gameplay et de de développement du gameplay voilà alors porté en plus parle par le le sublime moteur décima qui a déjà fait des merveilles avec horizon voilà et est ce que tu trouves qu'il y a comment dirais-je il ya eu un un successeur est ce qu'on peut l'appeler comme ça mais en tout cas est ce que tu penses qu'il ya eu quand même un héritage de castlevania symphony of the night alors il ya eu plus qu'un héritage puisqu'il ya carrément aujourd'hui un genre qui est né de symphony of the night dans le metroidvania qui a qui connaît à l'heure actuelle une explosion de popularité que ce soit avec avec des jeux alors je vais pas arriver à retrouver les noms à quoi est ce que j'ai joué récemment au le boy qui ça qui est quand même plus ou moins un fils illégitime il ya il ya pas mal de petits qu'est-ce que song of the deep que j'avais beaucoup aimé sur ps4 et one et sur pc aussi qui est qui est un jeu qui est vachement sympa à metroidvania avec un sous-marin et moi mon préféré alors sur le coup je vais faire un petit coucou à game atelier c'est monster boy and the cursed kingdom qui je trouve est un jeu qui a réussi à capter à la fois l'essence de wonder boy l'essence des metroidvania et en même temps en faire un jeu moderne et moderne dans le sens valable aujourd'hui et qui tu vois comment une sorte que tu dis il peut pas être sorti à un autre moment qu'aujourd'hui en vrai et et pour moi voilà c'est vraiment tout alors j'ai pas j'ai pas malheureusement j'ai pas joué axiom verge voilà bloodstained j'ai alors bloodstained j'ai aimé mais parce que j'aime symphony of the night mais bon il ya il nous a fait le coup de et je vais vous refaire symphony of the night il a refait symphony of the night la même c'est à dire que il ya les mêmes qualités et les mêmes défauts dans bloodstained que dans symphony of the night ça c'est assez sensationnel je trouve mais c'était c'était un moment agréable aussi et tu ne nous a pas parlé de dead cells dead cells ah mais non c'est normal parce que j'ai pas joué non alors dès qu'il commence à y avoir des composantes entre guillemets comme je l'ai dit plutôt à propos de du jeu master system dragon crystal dès qu'il commence à y avoir des composantes roguelike aléatoire ou qui ont pour principe de taper gratos sur le joueur pour le faire recommencer ça me frustre très vite et ça ne m'amuse pas du tout et par exemple ori ah oui c'est vrai c'est un capsiver site ori les j'ai adoré les deux ori les deux ori sont sensationnel au niveau gameplay tout ça et voilà en metroid devant des gens qui dit dead cell c'est pas un metroidvania pour moi effectivement sans on s'éloigne de la formule on se rapproche plus de de roguelike qu'un que d'un metroidvania donc c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même chose ok pour peut-être terminer tranquillement cette émission justement quels sont toi là les déjà des jeux auxquels tu joues en ce moment et plus particulièrement ceux qui t'ont accompagné pendant cette période de confinement alors la période de confinement c'est animal quoi alors je veux là je vais répéter animal crossing animal crossing sérieusement autant je joue je fais partie des vieux entre guillemets on joue animal crossing sur gamecube c'est pas c'est pas un vrai jeu entre guillemets mais ça reste ça reste des notions ludiques ça reste un jeu qui m'a vraiment accompagné pendant confinement et il y en a un autre donc ok d'accord on faut marquer faut montrer et donc l'autre l'autre jeu que j'ai beaucoup aimé pendant ce confinement c'est ff7 remake non je déconne c'est à dire le remake de trials of mana sur sur ps4 j'ai joué donc le fameux troisième de cette fameuse suite à secret of mana que nous n'avions pas eu en europe à l'époque alors rapidement square soft a compris les erreurs qu'ils ont fait avec le remake de secret of mana et ils ont travaillé et sur le coup ils ont ce coup-ci sorti un bon remake c'est à dire ils ont sorti quelque chose qui graphiquement change suffisamment pour qu'on ait l'impression de pas jouer tout à fait au même jeu même si c'est même jeu et c'est beaucoup plus joli les musiques au lieu de saccager les musiques originales avec des remixes totalement aléatoires là c'est ils ont repris les musiques originales ils ont juste amélioré la qualité des instrumentations ça passe super bien encore aujourd'hui le gameplay ils ont entièrement refondu ce qu'il y aurait fallu faire avec secret of mana parce que secret of mana je suis désolé j'ai beau l'aimer de tout mon coeur aujourd'hui c'est pas agréable à jouer du tout les hitbox font n'importe quoi le fait de devoir attendre que ton arme soit à 100% avant de frapper c'est pas agréable et plus après ils ont rajouté une quête secondaire qui dure quand même quelques heures ce qu'ils n'ont pas fait non plus avec secret of mana où ils n'ont pas du tout rajouté de contenu ça donne que d'un côté on a un remake dont tout le monde semble vouloir oublier l'existence et de l'autre on a trials of mana qui est vraiment sympa et qui moi m'a bien accroché que j'ai beaucoup aimé malgré son feeling assez hot school et maintenant oui vas-y je pose quand même une dernière question par à trials of mana c'était très bien mais il vaut quand même 50 balles ouais voilà c'est tout je dis juste qu'aujourd'hui on peut trouver en magasin moins cher ff7 remake que trials of mana est ce que ça a vraiment du sens non pour moi voilà mais c'est vrai que ça c'est toujours la sempiternelle question effectivement de tous ces jeux effectivement qui ressortent et qui mériteraient d'être dans des éditions bien moins onéreuse aujourd'hui on arrive à voir des jeux indés qui sortent de manière bien plus accessible aux alentours de 19 29 euros un truc comme ça grand max et qui ont un potentiel de jeu qui est tout aussi égal si ce n'est si ce n'est supérieur quels sont tes dernières grosses claques que tu ai pu prendre en matière de jeux vidéo des grosses claques alors est ce que j'ai pris des grosses claques je regarde les jeux que j'ai sous le nez j'avoue que j'ai fait à reculons un jeu l'année dernière c'était il ya un an pile j'ai attendu pour le faire c'est le genre de jeu dont tu sais tout le monde te dit le plus grand bien et dont tu te dis que le jour où tu vas y jouer c'est un peu l'effet ce qu'on a j'appelle l'effet undertale c'est le meilleur jeu du monde et le jour je joue à undertale j'ai fait tout ça pour ça et c'était le même cas non c'est pas yakuza c'est c'était le cas pour pour nier automata ouais nier automata j'étais en mode tout le monde en dit trop de bien c'est pas possible et ben nier automata j'ai adoré j'avoue que je m'y attendais pas moi même et c'est passé vraiment extrêmement bien c'était super agréable voilà classe t'en as doutes comme ça en tête d'ailleurs je suis des stranding m'a pris quand même aussi pas mal de temps une bonne centaine d'heures donc c'était assez impressionnant à côté de ça j'étais j'étais très déçu par f7 remake je fais partie de ces gens qui voilà qui ont crazy said qui nous met justement beyond il a adoré f7 remake c'est un grand fan de f7 remake non j'ai pas voilà j'ai il ya plein de choses qui vont pas pour moi d'un f7 remake ce soit le bon on a dit la la pace du jeu son rythme le fait que ce soit extrêmement fermé extrêmement couloir que enfin pour moi j'ai trouvé le même les doublages j'ai trouvé ça tellement nié tellement fait très tellement jrpg en fait face à cette remake et trop est devenu trop jrpg pour moi c'est terrible de dire ça ou c'est d'être moi qui évolué j'ai préféré par exemple on va en parler dragon quest 11 j'ai passé un super moment sur draco et 11 là où ff7 remake je le regarde en mode a voilà et donc votre bonne question c'est partie aussi de ces jeux dont je comptais pas m'y lancer je l'ai payé 20 balles en solde 140 convictions et j'ai passé plus de 100 heures dessus comme quoi voilà et est ce que tu as peut-être des attentes particulières la prochainement des jeux qui ont été annoncés que tu espères pouvoir recevoir rapidement bah disons que il se pourrait que le nouveau pépère mario et le nouveau ghost of tsushima sortent pile le jour de mon anniversaire voilà ça tombe bien alors donc ça ça c'est à suivre et est ce que tu aurais également peut-être des dans tes rêves les plus fous des retours des choses des 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 jeux des licences que tu aimerais peut-être voir revenir sur le devant de la scène secrètement alors alors évidemment je vais le redire mais nintendo c'est quand vous voulez pour metroid prime 4 on est reddit notre body est reddit c'est sûr mais bon jamais mais ça va arriver voilà mais on sait que ça va arriver après au niveau attendre non moi je suis assez curieux de voir ce qui va arriver dans le futur j'aimerais je vais je vais je reviens quand j'aimerais vraiment que les éditeurs considèrent après je suis conscient que c'est un marché de niche mais il ya beaucoup de vieux jeux que j'aimerais vraiment voir revenir aujourd'hui on parlait de la les gars soient moins timides avec la gamme sega edgis et arrête de nous sortir des jeux master system ou des jeux d'arcade qui date de matusalem et commence à nous sortir des jeux saturn des jeux dreamcast des jeux système 32 en arcade des jeux modèle 2 comme scud race qu'on n'a jamais vu sur console à l'époque et essaie d'aller un petit peu plus loin et sans forcément aller parce que l'offre de deux jeux et comme on l'a dit est pléthorique chacun a le choix maintenant de jouer à quoi il veut tellement il ya un choix considérable de jeu et le truc c'est que ben moi j'aimerais en tant que rétro gamer et même en tant que collectionneur que ces jeux là que j'aime énormément ils soient accessibles au plus grand nombre et qu'il ya des gens qui puissent les découvrir et il ya déjà il ya des jeux qui sont tout à fait valable encore aujourd'hui et j'aimerais bien oui que qu'on continue à pousser dans ce sens là malheureusement c'est vrai que les premiers résultats de la gamme sega edgis montre que c'est pas fou en termes de vente et on sent ses gars un peu tiède malheureusement voilà et bien comme ça au moins on est et puis après pour l'avenir je veux dire on va voir on va avoir la guerre aux séries x playstation 5 la dernière fois qu'on a eu une guerre comme ça c'était la xbox one contre la ps4 j'ai choisi la one jugez moi et donc sur le coup j'ai fini par m'acheter une ps4 mais voilà on verra j'ai envie de dire moi l'essentiel c'est de continuer à voir des jeux franchement et de continuer à m'amuser le plus important effectivement comme tu l'as dit c'est de s'amuser qui fait avec vos consoles et puis n'ayez pas cette pression sociale aussi tout connement de de jouer aux jeux des one n'oubliez pas que des one ça coûte beaucoup d'argent il ya il ya une possibilité aussi d'avoir les jeux dans une seconde vie et c'est vrai que des fois ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus accessible aussi et ce qui permet notamment quand tu choisis d'avoir une console peut-être de t'acheter la seconde dans un second temps en version light tu vois et puis d'avoir les jeux également en version collector et tout quoi c'est ce qui m'est arrivé pour faire nier automata et dragon quest 11 je les ai payé 20 balles chaque heure et j'ai attendu pour le c'est même pas voilà sur le coup il me voilà puis un jour je me suis dit tiens je vais les faire après il ya des jeux jeux voilà il ya la hype c'est vrai que des fois tu es pris par la vague de la hype des fois voilà ça se passe bien comme avec death stranding des fois ça fait une red dead redemption 2 et je fais du frisbee au bout de dix heures de jeu avec les disques voilà des fois ça plaît des fois ça plaît pas mais c'est vrai que le problème c'est que leur risque à 20 balles et leur risque à 70 balles c'est pas tout à fait la même exactement exactement au niveau au niveau donc collection je redis les gens collectionner c'est bien je vois plein de gens qui pop en disant maintenant je moi je veux commencer une collection j'ai une grosse collection collection c'est bien bon déjà il faut aimer les objets et aujourd'hui malheureusement c'est quand même devenu très compliqué financièrement d'avoir une collection correcte avec des moyens limités il ya moins d'opportunités qu'avant tout simplement et il c'est vrai que malheureusement la collection va commencer à être réservé à une élite pour gens pour tu les voilà c'est qu'il faut un écran cathodique oui il faut un écran cathodique maintenant c'est vrai que les télés depuis donc depuis cinq ans n'ont plus de prise hdp et puis bon tout le monde n'a pas envie d'acheter un ossc de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir brancher une console en péritel c'est ça va devenir de plus en plus un marché de niche les tubes cathodiques sont quand même commencent à prendre sérieusement de la bouteille il faut pas se mentir voilà il ya ff6man qui me fait il n'y a pas de problème moi j'en ai 20 dans ma cave des écrans cathodiques je sais pas où on sera dans quelques années je sais pas vers où on va aller en tout cas voilà nous je continue je redonne aux gens donc rendez vous avec le podcast du collectionneur qu'on a où on en parle au fur et à mesure de ça de notre sentiment de comment ça va évoluer on parle des des nouvelles consoles fpga on parle de l'émulation on parle des câbles que vous pouvez utiliser pour transférer votre console en base df envers du hdmi que ce soit des rates de x ou que ce soit de l'ossc on va vous parler de tout ça si voilà si vous intéressez au sujet or c'est peut-être des fois un peu pointu ça picouille un peu mais l'idée c'est que nous on est là pour voilà pour partager aujourd'hui on a même des manettes tu l'as montré avec les m30 des manettes sans fil pour la méga drive et qui marche mais les 2,4 gigahertz c'est mais top voilà et c'est cool enfin c'est cool le rétro continue à vivre et moi tant que voilà c'est je serai là pour continuer à faire vivre le rétro tant que le rétro sera là et ben écoute en tout cas on va avoir beaucoup de plaisir à te retrouver donc régulièrement dans le podcast rappelle nous comment on fait pour te retrouver alors pof je vais je vais mettre la chaîne de monsieur chou directement hop là n'hésite pas à me la mettre en commentaire je partagerai directement dans le chat donc ça s'appelle le podcast du collectionneur vous êtes un petit peu partout sur youtube et après sur les différentes plateformes de podcast c'est bien ça alors le sur le podcast lui-même entre guillemets effet non alors par contre c'est pas du tout ce que je voulais faire le podcast lui-même et est fait en direct sur twitch sur la chaîne de mois 67 et puis après on nous retrouve en replay sur sur youtube mais le podcast lui-même si vous voulez assister au podcast donc c'est le jeudi soir alors vaut mieux s'abonner au compte guide collectionnaire pour savoir quand est ce que ça pop quand est ce qu'on arrive parce qu'on fait pas on n'est pas extrêmement régulier comme je dis parce que le but du jeu c'est qu'on soit tous ensemble et s'il y en a un qui est un empêchement on préfère repousser et qu'on continue à tous ensemble parce qu'on a tous l'univers en background différent monsieur chou ça va être l'arcade et les vieilleries micro informatique moi ça va être sega paël va plutôt être sony fanboy il va me détester moi ça va être plus le jeune de l'équipe plus porté sur la tech et boss dit que lui ça va il va y je dis moi autant moi j'ai grandi dans la campagne dans la cambrousse autant lui il a il a grandi dans la banlieue de lyon autant moi j'écoute du métal lui il va écouter du rap du hip hop et ce genre de musique c'est on est on essaie d'avoir des univers différents et ensemble ben on apporte chacun notre petite pierre raison mais moi ça s'est passé comme ça chez moi moi ce que c'est pas comme ça chez moi ce que tu fais avec finalement il m'a entendu il est réveillé coucou père il a fini sa sieste ça y est donc ce que tu fais finalement avec avec cette émission là c'est pour ça que j'ai envie de participer de venir me montrer coucou avec mon assistante qui ne veut pas se montrer et donc sur le coup ça c'était cool de venir parler de ça et de voir qu'il ya on partage et et on est voilà on est là on n'hésitez pas non plus on a un discord on a vu une main pop et en tout cas c'est un vrai plaisir de t'avoir par la même occasion je tends une invitation officielle également à la petite pelle je tends une invitation également à tous ceux qui ont envie de participer à cette émission parce qu'on passe toujours de très très bons moments et à chaque fois on a plaisir à découvrir de véritables pépites des vrais joyaux et c'est vraiment génial de pouvoir partager tout ça ensemble les après-midi à 14h sur nos réseaux nos messages privés sont également à votre disposition si vous voulez pouvoir continuer d'échanger pour pouvoir également rentrer en contact avec nous ça c'est quand même assez facile et puis également pareil sur votre podcast du collectionneur si vous voulez qu'on discute un petit peu un jour justement émulation recalbox ou quoi que ce soit nous on est toujours friands également de ce genre d'imitation ça sera avec grand plaisir on n'a pas parlé mais c'est vrai que donc ayant fait partie des vieux entre guillemets de l'émulation a découvert l'émulation très tôt ça fait mais bon ça c'est l'autre partie là on a parlé de ma jeunesse avec le jeu vidéo après il ya la partie tout ce qui s'est passé après la collection l'émulation et ça c'est voilà c'est la suite à découvrir sur le podcast à découvrir entre nous voilà si les gens ont envie de parler ne se discute avec nous vous êtes les bienvenus voilà et ben écoute en tout cas merci à toi pour ta patience pour ta présence pour ta passion on aura beaucoup de plaisir donc à te retrouver dans le podcast du collectionneur et pour le reste en tout cas j'espère que nos chemins auront rapidement l'occasion de se croiser irl maintenant qu'on commence petit à petit à se déconfiner merci beaucoup bien d'avoir été notre invité aujourd'hui merci beaucoup et puis la suite les amis moi je te laisser raccrocher gentiment puisque on va terminer tranquillement cette émission avec je vous rappelle ce très beau chiffre ce très beau nombre plus exactement à 5 chiffres puisque on est désormais plus de 10 000 sur instagram je vais enfin pouvoir arrêter de vous casser les pieds avec ça et on va pouvoir donc débloquer tout un tas d'outils supplémentaires donc de publications et ça ça va être quand même vraiment vraiment cool merci à tous ceux également qui se sont abonnés tout au long de cette émission merci notamment en allant voir un petit tour du côté de Akana Shin merci à Johnny Seb également merci à Aki Retro Gaming TV merci à Nicolas merci à Irina Chef alors je suis désolé j'écorche les noms mais il y a des fois où franchement vous êtes un peu difficile avec moi merci à Fredo merci à Coffee Gaming également merci à Red Blue Flame et tous ceux qui nous soutiennent depuis le début vous pouvez nous soutenir très facilement en tout simplement vous abonnant à la chaîne en nous hostant aussi c'est dans vos paramètres à partir du moment où vous nous aimez bien vous pouvez auto-hoster la chaîne comme ça au moins ça donne un petit peu de force supplémentaire merci aussi à ceux qui peuvent avec leurs abonnements notamment Amazon Prime eh bien subventionner cette chaîne gratuitement et puis merci à tous ceux également qui nous donnent de la force au quotidien pour le reste eh bien comme d'habitude on va terminer cette émission avec un raid le temps pour moi simplement de vous rappeler eh bien que demain on va avoir si je ne vous dis pas de bêtises demain ce sera TKO ensuite mardi ce sera monsieur Karaté mercredi ce sera monsieur Garcien il y aura également Michel de Net Games qui va nous rejoindre un peu plus tard dans la semaine bref autant vous dire qu'on va passer quand même de très très bon moment et on va avoir une vision encore très large et très diversifiée du rétro gaming le raid is dead c'est parti il faut que je regarde qui est connecté en ce moment même bah je crois qu'il y a Ken Bogart qui fait du 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 Donkey Kong c'est du Donkey Kong Country à mon avis ça doit être le 2 ou le 3 si je ne dis pas de bêtises puisqu'il est dans son marathon Donkey Kong confinement qu'il avait commencé il y a quelques semaines de cela et vous allez pouvoir donc passer un petit moment avec lui vous lui transmettrez les amitiés de Recalbox je vous laisse avec lui donc en direct je vous souhaite de passer une excellente fin de journée les amis on se donne rendez vous demain même heure même endroit pour une nouvelle édition ciao ciao ciao